Monsieur le Président, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui devant la Commission des Affaires Économiques, Monsieur Jean-Dominique Senard, président du Conseil d'administration de Renault. Fleuron de l'industrie française, symbole national, Renault vit actuellement, comme les autres constructeurs automobiles français et européens, de très profondes mutations, les plus importantes sûrement depuis les débuts de l'automobile. C'est d'abord bien sûr la transition écologique, avec la double exigence pour le secteur automobile de réduire l'impact environnemental de l'ensemble de ses activités de production et de distribution, mais aussi et surtout d'adapter son offre aux exigences environnementales et aux nouvelles formes de mobilité. Alors que l'Union européenne a décidé d'accélérer ses mutations en interdisant dès 2035 la vente de véhicules thermiques neufs, Renault a envoyé ces derniers mois des signaux ambigus. Le directeur général de Renault, Lucas Deméo, a ainsi réclamé une réglementation européenne technologiquement neutre pour atteindre l'objectif zéro émission, tout en plaidant au dernier salon de l'automobile à Genève pour un Airbus de la petite voiture électrique. Pas plus tard qu'en début de semaine, il demandait dans une lettre ouverte la révision du calendrier européen sur les normes d'émission. Vous-même, vous êtes à plusieurs reprises montré sceptique sur la course au tout électrique. Aussi, je vous demanderai très clairement, croyez-vous à la voiture électrique ? Ou pensez-vous qu'il existe d'autres voies que le tout électrique pour arriver aux zéros émissions qui devraient être davantage explorées et soutenues ? Les constructeurs français et européens ont-ils les moyens d'être compétitifs dans l'électrique face au Tesla et autres bides et à quelles conditions ? Faut-il continuer à soutenir la demande et si oui, à quel prix ? Comment se mettre en ordre de bataille pour sécuriser les approvisionnements, notamment en métaux rares, et ne pas dépendre du bon vouloir de nos concurrents et notamment, bien sûr, de la Chine, dont les véhicules ont commencé à inonder notre marché ? De manière plus générale, comment l'industrie automobile européenne peut-elle s'organiser pour riposter ? Est-il nécessaire aussi, comme se prépare à le faire l'Union européenne, de mobiliser les instruments de défense commerciale face à nos concurrents chinois largement subventionnés qui commencent à inonder nos marchés ? L'autre grande mutation pour l'industrie automobile, c'est le numérique. Votre nouvelle filiale consacrée à l'électrique, Ampère, entend d'ailleurs aussi et pionnière dans le software défini du véhicule, ce véhicule dont les fonctionnalités logicielles seraient mises à jour pendant toute sa durée de vie, un peu comme nos smartphones. Quelle est votre stratégie dans ce domaine ? Comment l'intégration du numérique modifie-t-il les besoins en compétence de l'industrie automobile ? Comment reconfigurent-ils aussi vos relations avec vos partenaires en amont et en aval, sous-traitants ou concessionnaires ? Je pense notamment à la bataille pour l'accès aux données. Plus largement, comment doit, selon vous, évoluer l'industrie automobile pour affronter ces défis ? Arrivée à la tête de Renault il y a cinq ans, vous avez rationalisé l'alliance avec Nissan et réorganiser l'architecture du groupe. Quelles sont désormais vos stratégies de partenariat, qu'ils soient sectoriales ou géographiques, avec Nissan mais aussi avec les autres constructeurs ou encore avec les acteurs du numérique ? Comment doit évoluer l'outil industriel pour réduire les coûts et gagner en agilité ? Faut-il conserver des chaînes de production mixtes ou opter pour le tout thermique ou le tout électrique ? Faut-il, comme le fait Tesla, réduire le nombre de pièces dans chaque véhicule au risque de perdre notamment en réparabilité ? L'industrie automobile est à la croisée des chemins et nous sommes vraiment, M. le Président, très heureux de pouvoir entendre votre analyse sur l'analyse de ce secteur, vous qui, avant d'être à la tête de Renault, avez présidé aussi au destiné de Michelin pendant plus de dix ans. Enfin, parce que je sais que vous menez aussi une réflexion stimulante sur l'avenir de l'industrie et que vous êtes un patron engagé, je vous demanderai de manière plus générale, si on en a le temps bien évidemment, comment vous percevez l'avenir de l'industrie dans notre pays, sa capacité à générer de la valeur, mais aussi du lien social. Voilà, M. le Président, avant de vous aider la parole, je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est diffusée en direct sur le site du Sénat. Donc, nous vous laissons bien volontiers la parole et ensuite, l'ensemble des commissaires ne manqueront pas de vous poser un certain nombre de questions. Voilà, M. le Président, je vous laisse la parole bien volontiers. Voilà, merci mille fois, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très honoré, honnêtement, et absolument enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez décrit en introduction un vaste programme, alors on va essayer de le couvrir, tant bien que mal, parce qu'en effet, nous sommes dans notre industrie à la croisée d'un certain nombre de chemins et de révolutions qui, au lieu d'être séquentielles, sont cumulatives, ce qui fait que notre vie est encore plus passionnante qu'avant. Je suis ravi et honoré, je ne vous le cache pas, parce que la dernière fois que je suis venu devant cette commission, c'était, le temps passe vite, pratiquement, il y a 4 ou 5 ans. Votre présidente qui vous a précédé est dans cette salle et je la salue, et elle était à l'époque présidente de la commission, et j'ai été reçu par vous dans un contexte qui était difficile, je ne vous cache pas, pour le groupe, pour l'Alliance et pour moi-même, puisque je venais d'arriver dans un contexte troublé, on va dire, de l'histoire de Renaud. Et donc, d'être aujourd'hui avec vous pour partager les sujets du jour, et surtout des perspectives que je qualifierais plutôt d'exaltantes pour le groupe Renaud, c'est un vrai bonheur, et donc je suis enchanté de pouvoir le faire. Merci encore pour la qualité de votre accueil et de votre gentillesse. Vous le savez, depuis 2019, c'est-à-dire depuis notre dernière audition, le groupe Renaud a effectué un redressement assez spectaculaire, je serai assez prêt pour le commenter avec vous un peu plus dans les détails, avec en plus l'arrivée d'un directeur général et d'une équipe extrêmement solide, que je me suis employé à attirer dans le groupe Renaud, et qui, sous la houlette aujourd'hui, donc, du directeur général Lucas Déméo, est en train de déployer une stratégie qui est totalement unanime à l'intérieur du groupe et qui, effectivement, est en train de, je l'ai dit, de mettre Renaud à la place qu'elle doit avoir. Je me souviens, à l'époque, j'avais dit que Renaud retrouverait son rang qu'il mérite, et je crois, honnêtement, pouvoir vous dire en introduction que c'est le cas. Alors, je ne voudrais pas rester trop longtemps sur le passé, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand même rappeler que lors de mon arrivée à la tête du groupe Renaud, j'étais préoccupé, préoccupé par ce que je constatais, notamment dans notre pays, c'est-à-dire en France, sur l'industrie du groupe, les usines étaient objectivement dans un état d'inquiétude que l'on pouvait comprendre tant elles étaient peu utilisées. Il y avait une forme de jachère industrielle dans les usines françaises qui m'avait vraiment préoccupé, que j'avais relevé très vite, et qui n'était pas tellement connue, d'ailleurs, du monde extérieur à l'époque. Et au fond, c'était un de mes soucis principaux. Je vous rappelle une petite presque anecdotique qu'on m'avait suggéré, en arrivant, de réfléchir très sérieusement à la fermeture de l'usine de Flins, qui tout de même était un défi que je ne voyais pas d'un œil très favorable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et heureusement, grâce à tout ce que nous avons fait, il a fallu, évidemment, d'abord en urgence, j'allais dire, assurer l'essentiel. Il a fallu, évidemment, compte tenu du constat que je faisais, rétablir les comptes, c'est-à-dire faire la vérité des comptes. Il y avait en même temps, d'ailleurs, chez Nissan, partenaire de l'Alliance, dont l'entreprise Renault possédait 44% du capital économique, les mêmes difficultés. Et donc, ça faisait beaucoup à la fois. Et donc, l'urgence était de mettre tout ça en ordre. Et puis, si vous voulez, de prendre des dispositions qui étaient celles de réajustement de la capacité productive. Ça n'a pas été simple, mais j'avais donné comme l'inguide à l'époque qu'il n'y aurait pas de souffrance sociale. Ça s'est passé en plein Covid. C'était vraiment compliqué, mais ça s'est passé. Et ça s'est passé avec, j'allais dire, une force extraordinaire de l'entreprise et une passion que je respecte et que j'admire aujourd'hui. Parce que sans celle-ci, nous n'aurions peut-être pas réussi notre retour. Le cas des mots est arrivé. Les équipes technologiques allemandes nous ont rejointes. Et grâce à cela, eh bien, nous avons étape par étape repris notre bâton et créé une stratégie parfaitement robuste, une gouvernance transparente, efficace et qui, de mon point de vue, est un peu un modèle du genre aujourd'hui. Je n'en tire aucune espèce de gloire ni rien, mais je dis qu'aujourd'hui, la gouvernance de Renault est une gouvernance totalement, j'allais dire, claire, nette, transparente et évidente. Et ça, c'est important parce que c'est un élément fondamental de l'avenir du groupe et de sa pérennité. Nous avons aujourd'hui mis en place un modèle unique dont j'aurai l'occasion peut-être de détailler avec vos questions. Il s'agit de capter des nouvelles chaînes de valeurs et Dieu sait si elles sont nombreuses et qui s'ouvrent aujourd'hui à notre secteur. Honnêtement, je vais vous le dire de façon très claire, nous sommes prêts aujourd'hui à faire face à l'ensemble des défis qui se posent. Nous sommes conscients de ces défis, nous les avons analysés, nous avons fait ce qu'il fallait pour alerter notre environnement sur ces défis, mais nous sommes prêts à faire face à ces révolutions en cours et elles sont nombreuses, ces révolutions, vous les avez évoquées, l'accélération, j'allais dire, de l'aspect environnemental. Je dis l'accélération parce qu'il n'a jamais été absent de Renault depuis 110 ans, mais c'est une accélération que nous vivons aujourd'hui, c'est un premier défi, une première révolution. Évidemment, la conséquence est une révolution sur la motorisation, les chaînes de motricité, une révolution digitale, c'est la troisième révolution, vous l'avez évoqué un peu à travers les immenses changements sur le domaine des logiciels. Et puis évidemment, une quatrième révolution comme un défi, c'est-à-dire celle des usages. Vous savez très bien, comme moi, que la mobilité est vue par nos compatriotes comme nos contemporains différemment qu'elle ne l'était il y a quelques années, ce qui nous pose des tas de défis et peut-être aussi des immenses opportunités où nous poussons l'entreprise à devenir, j'allais dire, une entreprise aussi de service à la mobilité. J'en dirais un mot si vous le souhaitez, c'est très important. Voilà. C'est comme ça que nous allons faire que les défis seront surmontés. J'ajoute au passage, et je me permets d'insister, c'est que nous avons décidé avec Luca Demeo et très en face d'un et l'autre par notre histoire, j'allais dire d'une certaine manière, de faire que la France soit le terrain privilégié de l'accomplissement du progrès du groupe, notamment dans le domaine électrique. Et vous le savez, nous avons décidé de faire le Paris de la France. Je l'avais fait, vous avez gentiment rappelé mon passé industriel chez Michelin, je l'avais fait à l'époque, nous le refaisons ici chez Renault, et c'est une fierté pour moi que de vous dire que nous sommes absolument déterminés à le réussir, sachant bien entendu, comme disait Pascal, on ne travaille que pour l'incertain, mais qu'un pari ne se gagne jamais d'avance, mais que nous sommes décidés à le mener jusqu'au bout. Et bien, avec votre aide en particulier, nous avons espéré de réussir, nous avons décidé d'avoir une capacité de production de l'ordre de 1 million de véhicules électriques en France, dans les années 2030-2031, avec une progression régulière. Mais comme vous le savez, en lisant de temps en temps les nouvelles qui nous concernent, nous ne chaumons pas, et les nouveaux modèles que nous avons prévus de faire sortir de nos chaînes sont prêts, et finalement, répondre à un des objectifs de l'industriel que je suis, qui est de tout faire pour que nos usines soient compétitives, c'est-à-dire remplies comme des oeufs, et finalement, par rapport à la situation de Jachère que j'ai pu découvrir en arrivant, une activité extraordinairement dynamique de notre industrie française. On reviendra, si vous le voulez bien, sur les questions de compétitivité, mais c'est bien ça qui est là. Vous avez vu les nouveaux véhicules, je vais faire un peu de publicité pour Renault en passant, vous avez vu la nouvelle Mégane électrique, qui est vraiment un bel objet, vous avez vu la Scénic, qui sort aujourd'hui comme un modèle quand même extraordinairement au point sur le plan technologique, et qui a gagné tout récemment le titre de voiture de l'année, ce qui est quand même une fierté, il faut dire les choses comme elles sont. Il y avait longtemps que Renault n'avait pas été honoré d'un tel titre. Vous avez évidemment les modèles hybrides que vous connaissez, que sur la Nouvelle Espace, l'Austral, etc. Nous allons sortir pas loin de 10 véhicules nouveaux cette année, tant dans les marques Dacia que dans les marques Renault, et toutes reçoivent un accueil extraordinaire. Je me permettrais de rappeler, parce que c'est une réalité, l'accueil de la nouvelle Renault 5, qui arrive là maintenant cette année, enfin j'allais dire, et qui répond à une attente que vraiment, moi-même et mes équipes sont tellement surpris de voir à quel point elle est intense. Alors voilà, pour ce qui concerne, si je cite ces véhicules, c'est parce que je crois que vous les connaissez de réputation, de nom, ils sont là et ils vont permettre de mettre en œuvre notre stratégie. Cette filiale Ampère, qui sera donc en France, qui recouvre des sites majeurs dans le monde de la France, Douai, Maubeuge, Cléon, qui est cette usine de moteurs qui est en pleine transformation, qui autrefois fabriquait que les moteurs thermiques, qui sont aujourd'hui en train de se transformer en usines de moteurs électriques, avec l'aide de partenaires très solides, comme Valeo par exemple, tout ceci est en train de se faire, et je dois dire que je n'ai aucune espèce d'inquiétude sur le fait que Renaud sera là pour valoriser notre présence française, et c'est pour moi une fierté, je vous assure que je voudrais partager avec vous. Voilà. Alors évidemment, il y a ce que je viens d'évoquer, le nord de la France, Ampère, l'enjeu de la présence à haute valeur ajoutée de notre recherche en France, il y a aussi Flin, puisque j'évoquais tout à l'heure cette magnifique usine, je sais à quel point, madame, vous y êtes sensible, Flin, qui devait, soi-disant, risquer d'être fermée, à retrouver une nouvelle jeunesse, ça aussi c'est une fierté, que je ne vous cache pas, je suis absolument tellement heureux de partager, Flin est en train de devenir la plus belle usine européenne d'économie circulaire, des visiteurs de haut rang viennent de l'étranger voir ce qui s'y passe, nous sommes en train de transformer Flin en un site où nous allons remettre en état les véhicules d'occasion comme s'ils étaient neufs, nous allons traiter la deuxième vie des batteries, voire la troisième vie des batteries, c'est-à-dire le recyclage, c'est à Flin aussi que nous avons mis en œuvre toute notre stratégie hydrogène, c'est là que nous produisons déjà de l'hydrogène vert, que nous produirons des piles à combustible et bien entendu toute la chaîne qui va jusqu'à la production de véhicules puisque vous savez que nos futurs masters seront également équipés de motricité hydrogène, c'est à Flin que ça se passe, tout ceci est en pleine expansion, 1800 personnes à Flin aujourd'hui, nous avons pris l'engagement qui en aurait 3000 en 2030, nous sommes en train d'embaucher des personnes dans le Nord, nous avons embauché des gens bâtis dans l'Est de la France pour prendre des masters, je suis en train de traduire devant vous une forme de dynamique industrielle qui ne demande qu'à être consolidée. Et ceci marque, je crois, un point important. Je pourrais évoquer, parce que je serais vraiment honteux de ne pas le faire, la marque Alpine, qui est quand même une de nos fiertés nationales. J'étais tout récemment à Dieppe pour visiter l'usine et puis, j'allais dire, partager cela avec un certain nombre d'élus nationaux. C'est formidable ce qui se passe là. Luca De Meo a cette inspiration formidable qui nous a aidés à dire que nous allions faire d'Alpine une marque tout à fait forte du groupe. Ce sera en quelque sorte dans l'avenir, avec les nouveaux modèles qui vont sortir, qui seront tous électriques, la marque premium, j'allais dire, du groupe Renault. Et au passage, j'en profite pour vous dire que cette période que nous venons de traverser nous a permis de resituer correctement les marques du groupe entre elles, c'est-à-dire de bien distinguer Alpine et son avenir, Renault dans son domaine, Dacia, bien sûr. Et donc, de mettre toutes ces marques dans leurs promesses, c'est-à-dire d'éviter un chevauchement qui était à risque il y a quelques années entre les différentes marques, avec du coup entraînant une faible visibilité et probablement une moindre compréhension. Là, cette fois-ci, c'est très clair. Et bien entendu, Alpine fait partie de cette perspective. Voilà, je ne vous cache pas que mon optimisme se concrétise par toutes les visites que je peux faire dans l'ensemble des sites du groupe. Je reviens du Maroc. J'étais récemment abati dans le nord de la France. Je m'efforce de passer beaucoup de temps auprès des équipes, non seulement pour parler de l'avenir de Renault, mais pour parler aussi de perspectives qui touchent au sujet social. Je suis, comme vous le savez, extrêmement préoccupé au sens positif du terme de l'avenir de nos relations sociales. Et j'ai en réfléchi dans le passé avec Nicole Nota autour de la question du rôle de l'entreprise. J'ai rendu au gouvernement l'année dernière un travail sur justement les assises du travail avec un rapport qui s'appelle Reconsidérer le travail. Tous ces sujets me préoccupent au sens positif de façon très intense. J'ai produit récemment une tribune dans un grand journal national autour de la question de la responsabilité. Et je m'efforce de faire partager tout cela dans le groupe Renault parce que j'ai toujours considéré que Renault était un modèle social en France et qu'il ne devait pas perdre ce leadership, comme on dit aujourd'hui, parce que finalement, nous sommes un peu dans l'ADN du groupe. Une chose importante, avant de vous repasser la parole, c'est d'évoquer le sujet essentiel de la formation. Tout ce que je vous raconte ici autour des révolutions que nous vivons n'est possible que si nous sommes capables de faire un effort considérable en termes de formation, je sais au mot à la bouche à peu près en permanence parce que vous devez bien comprendre que nous avons un besoin immense si nous voulons respecter les défis que nous avons devant nous. Il nous faut former dans le groupe pas loin de 40 000 personnes dans un délai assez limité. Nous en avons formé déjà 12 000, entre 12 et 15 000, au sein de nos universités Renault qui sont d'ailleurs assez étonnantes. Elles ont des campus à Flins, des campus à Cléon. Elles sont associées aux universités régionales. Elles s'appuient sur les aides des pouvoirs publics parce que c'est un sujet que nous ne pouvons travailler qu'en commun. Mais 12 000 personnes formées, et ce ne sont pas des petites formations de trois jours à la campagne, ce sont des formations extrêmement lourdes qui permettent aux uns et aux autres de percevoir un changement de métier et donc d'être employables dans les nouveaux contextes que j'évoquais. Je reviendrai là-dessus si vous le voulez. Je ne voudrais pas insister trop sur nos résultats financiers à ce stade, mais vous avez repéré que d'une situation extrêmement difficile à laquelle j'ai eu lieu à faire face il y a cinq ans, nous sommes maintenant dans une situation où le groupe a produit des résultats records de son histoire. Ce n'est pas une obsession, c'est une nécessité, au-delà de tout ce que j'ai dit sur la question sociale, parce que sans cette perspective, sans cette capacité de générer de la trésorerie pour assurer nos investissements d'avenir, tout ce que je vous raconte ne tiendrait pas longtemps la route. Et donc c'est important. Alors notre environnement concurrentiel, vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, est considérable. Vous avez évoqué la question du sujet géopolitique qui aujourd'hui, j'allais dire, met en avant la concurrence notamment chinoise. Je serais heureux de vous en parler parce que c'est un sujet important et je voudrais vous dire comment nous appréhendons cette affaire-là de la façon la plus positive possible pour l'avenir du groupe. Au-delà d'Ampère, au-delà d'Alpine, au-delà de Mobilize, qui est une marque que nous avons créée pour justement porter Renault dans le monde des services à la mobilité, nous avons aussi décidé de conserver toute l'immense connaissance technologique que le groupe a dans le moteur thermique et notamment hybride. Considérant que nous avions investi pendant des années sur des instruments d'immense qualité que le monde entier nous reconnaissait, que les plus grandes marques du monde nous achetaient et nous avons décidé donc de maintenir cette activité considérant que l'avenir allait pendant quelques dizaines d'années faire une place significative au moteur thermique pour autant que ce moteur thermique soit, j'allais dire, au plus haut niveau de technologie décarbonée. C'est dans ce contexte-là que nous avons créé une entité Ors et si je vous en parle, c'est parce que nous nous sommes associés dans cette idée-là avec un concurrent chinois qui s'appelle Jili et qui nous apporte, en même temps que, j'allais dire, une bonne capacité technologique, une complémentarité géographique et technologique dans les moteurs, je dis bien une complémentarité qui fait que cette association est gagnante-gagnante et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que si vous le permettez, lorsque vous me poserez la question, je voudrais évoquer la question de la relation avec la Chine. Et donc cette entité est créée, elle existe, elle est assez exceptionnelle, elle est probablement unique au monde et nous comptons beaucoup sur elle pour assurer une forme de présence du groupe Renault au sens large dans le monde entier dans les années qui viennent, au-delà de ce que je vous ai dit sur la présence électrique en Europe. Alors cette innovation globale, nous la portons en interne, nous allons créer, nous avons créé des écosystèmes, c'est également quelque chose que je voudrais évoquer avec vous, l'avenir de notre industrie est un avenir d'écosystème. Je l'ai dit souvent, nous ne serons jamais seuls, ce n'est plus possible, nous avons besoin de nous appuyer sur des partenariats intelligents et lorsqu'il s'agit par exemple de la question logicielle, dont je vous rappelle qu'aujourd'hui, elle représente pas loin de 35% de la valeur des véhicules, la batterie faisant 35 autres pourcents et le reste étant en gros l'assemblage et tout ce qui s'en suit, ce sont des éléments fondamentaux. Nous avons avec l'idée également du directeur général du groupe, Lucas Deméo, qui a le sens des formules, créer une software république qui allie autour de nous un certain nombre d'acteurs majeurs que sont Dassault Systèmes, ST Microelectronics, filiales d'Atos, Orange, Deco qui vient de nous rejoindre, j'espère que je n'en oublie pas, et que toutes ces entités-là sont en train de travailler avec nous et nos équipes pour prévoir la mobilité du futur. Nous avons d'ailleurs déjà des concepts extraordinaires que nous avons présentés à VivaTech, notamment à travers des véhicules qui présentent des, j'allais dire, des aides à la conduite tout à fait, je dirais, à jour et très au point, très en avance, qui, entre autres choses, assurent une beaucoup plus grande sécurité de conduite et, bien entendu, de protection des conducteurs. Tous ces sujets-là, je pourrais les aborder un peu plus en détail, mais sachez que le monde que nous avons devant nous est un monde de partenariat et que nous, dans tous les domaines quasiment que j'évoquais, que ce soit l'économie circulaire, l'électrique avec Ampère, l'activité thermique subsistante, les services partout. Nous allons nous appuyer sur des partenaires qui sont des partenaires privilégiés. J'ai toujours dit que les économies modernes allaient tourner maintenant autour de son écosystème. Je l'avais déjà dit et créé lorsque je dirigeais Michelin. Chez Renault, on est en train de le recréer avec bonheur parce que ça accélère l'histoire, ça accélère notre force, ça accélère notre solidarité avec les grandes entreprises françaises internationales. C'est vraiment extraordinaire de voir à quel point les équipes qui sont dans ces domaines-là sont enthousiastes et je voudrais laisser ça auprès de vous comme un élément d'espoir et très, très positif. Vous parliez de la réindustrialisation du pays. C'est un sujet que je serais ravi d'évoquer avec vous. Je considère que Renault fait sa part et plus que sa part, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pouvaient imaginer à quel point nous sommes en train de recréer en France une activité industrielle forte qui crée des doux emplois. Je parle bien sûr des usines de batterie, mais je parle surtout de nos sites industriels qui, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui embauchent pour assurer les productions dont je vous ai déjà parlé. Ça fait tout de même plaisir, en tant qu'industriel, pour moi, je ne vous cache pas que c'est une énorme joie et une satisfaction de pouvoir témoigner ça devant vous. Alors, bien entendu, notre contexte est très volatile. Les questions environnementales sont ce qu'elles sont, mais la question notamment de la géopolitique qui sont en train, comme vous le savez, de jouer un rôle de plus en plus important dans l'industrie et dans les équilibres industriels mondiaux. Tout ceci, nous faisons face. Et bien, après tout, jusqu'à présent, avec un certain bonheur, ce que je me ferai un grand plaisir de partager avec vous, c'est de vous expliquer comment nous ressentons ces défis et comment nous allons y faire face pour l'avenir. Je pense que c'est l'objet, Madame la Présidente, de la discussion que nous allons avoir maintenant. Je vous remercie mille fois de votre attention. Je suis sûr que je n'ai pas pu couvrir tous les sujets, mais c'est peut-être l'objet de ce que nous allons faire maintenant. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Président, pour ces propos à la fois engagés et passionnés et qui nous rendent les uns et les autres fiers de ce que représente le groupe Renault dans notre pays. Donc, on va passer aux questions. Et bien évidemment, elles sont extrêmement nombreuses. Donc, je vais demander à l'ensemble des commissaires d'essayer de se tenir dans les deux minutes pour que nous puissions avoir le temps de pouvoir toutes les examiner. Donc, on va prendre les questions trois par trois. Et on va commencer par Alain Kadek. Merci, Madame la Présidente. Oui, j'ai... Enfin, je vous ai proposé ma question. Il y a déjà deux heures, à peu près. Je voulais être sûr. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, Yannick, c'est bon. Monsieur le Président, non, non. La première question que je voudrais vous poser, je ne vais pas être long, mais quelle est sincèrement votre analyse et votre sentiment sur ce qui a été voté au Parlement européen, c'est-à-dire la fin des moteurs thermiques en 2035 ? Est-ce raisonnable ou pas raisonnable ? Est-ce tenable ou pas tenable ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième qui va avec la première, c'est est-ce que vous, les constructeurs, vous continuez quand même à travailler sur le thermique en préparant des moteurs qui émettraient beaucoup moins de CO2 et beaucoup moins de particules ? On sait que c'est possible techniquement. Est-ce que vous continuez à y travailler ? Voilà mes deux questions. C'est tout. D'accord. Merci. Merci, Alain. La question de Daniel Fargeau. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'ai trois questions. Très rapide également. Nous savons, vous connaissez quelques portions d'approvisionnement. J'aimerais que vous vous donnez les causes et quelles sont-elles. Et également, pouvez-vous nous donner une précision sur vos relations avec le Canada ? Quelle est votre position sur ce marché ? Quelle est-ce qu'il y a l'export ? C'est-à-dire qu'il y a l'import, notamment quant à l'export comme à l'import, notamment quant à l'approvisionnement des métaux rares. Vous en avez parlé. Et puis, la dernière concerne les défis qui sont nombreux dans l'industrie automobile. Vous l'avez évoqué. De même, quels sont vos positionnements et stratégies au sein du BRICS et plus précisément et spécifiquement au niveau de l'Inde quant à la vente de véhicules qu'à la production peut-être de véhicules. Merci, Daniel, pour ces questions courtes et précises. Et on va souhaiter que celle de Yannick Jadot soit aussi courte et précise. Mais comme toujours, Madame la Présidente, Monsieur le Président, bonjour et merci pour votre présence. Vous avez évoqué les doutes de votre groupe sur l'électrification complète du parc automobile. Et on a effectivement un contexte qui évolue. Vous savez, il y a eu une dérogation dans l'accord sur 2035 sur la fin des moteurs thermiques qui a été portée par un parti politique en Allemagne au nom des intérêts de Porsche. C'était quand même ça, les carburants de synthèse. C'était Porsche qui voulait les défendre. On a Trump qui, dans sa campagne électorale, lui aussi souhaite remettre en cause l'électrification des véhicules, même si des États comme la Californie, au fond, ne dépendent pas de la politique de Trump, mais ont leur propre politique en matière de fin du thermique, que ce soit dans les voitures comme dans les camions. Donc la question que je voulais... On a Stellantis qui, lui, fera 100% électrique pour le marché européen dès 2030, donc en avance de la réglementation européenne. Comme ça, je voulais vous poser une question franche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de ne pas prendre le bon train de la compétitivité en matière automobile en étant finalement dans le camp un peu conservateur de la transition de l'automobile en continuant à jouer avec les Chinois, y compris... Je n'ai pas bien compris quelle était la position de Renault sur la question qu'a demandée la présidente vis-à-vis du dumping de l'enquête de la commission sur le dumping chinois en matière de véhicules électriques. Vous êtes encore dans l'Association européenne des constructeurs automobiles qui, pour le moins, est ambiguë du fait des intérêts allemands sur la Chine. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression de ne pas prendre le bon train en matière d'évolution forte du secteur automobile ? Merci. Merci. Voilà, M. le Président. Je vous laisse la parole pour répondre à ces trois premières et sous-questions. Oui. Merci beaucoup. Je suis désolé de la dernière remarque parce que j'avais espéré vous faire passer le message inverse dans mon propos liminaire. Mais enfin, je vais essayer de me rattraper. Vous me parlez... D'ailleurs, beaucoup de choses se recoupent lorsque vous me demandez ce qu'il en est de la question du vote du Parlement européen sur l'arrêt des véhicules thermiques en 2035. Il est une notoriété publique que les constructeurs français, d'ailleurs, unanimes à ce côté-là, ont souhaité, au moment où ce vote se faisait, éventuellement, avoir un léger délai supplémentaire autour des années 2040 pour les moteurs hybrides. Ceci n'a pas été entendu, n'a pas été fait. Très bien. Le rôle du monde politique, c'est de prendre des décisions et d'avoir des... de mettre en oeuvre des réglementations. Notre rôle, c'est de les mettre, nous, ensuite, en application et de faire trouver les moyens nécessaires pour les mettre en oeuvre. Je ferai simplement une remarque au passage, c'est que la décision a été prise à Bruxelles après, j'allais dire, des dialogues qui n'étaient pas toujours très faciles, j'allais dire. Il se trouve qu'à cette époque-là, l'industrie automobile n'avait pas forcément le vent en poupe et je dirais que nous n'avons, à l'époque, été un peu soumis à une forme de... j'allais dire, de déni autour de notre capacité d'innovation. Je l'ai vécu, comme d'autres, dans le monde automobile avec beaucoup de souffrance, mais c'est comme ça. Et je voudrais simplement faire remarquer que la décision a été prise avec un niveau d'analyse d'impact qui proche, j'allais dire, de pas grand-chose. J'espère ne choquer personne en vous disant que l'analyse d'impact n'a pas été faite. J'en veux pour preuve qu'une fois que la décision prise, tout le monde a découvert ou a fait mine de découvrir que nous avions un énorme sujet autour de la question des ressources nécessaires pour alimenter les usines de batterie que nous sommes en train de mettre en place en France et nos concurrents de la même manière, considérant que, de fait, l'Europe était dépourvue d'accès significatif aux mines dans le monde qui produisent des métaux nécessaires à la fabrication des batteries. J'ai cité le lithium, le nickel, le manganèse, le cobalt, je parle des terres rares, ne serait-ce que le cuivre aussi est un sujet majeur, comme vous le savez, et même à court terme, et que donc cette découverte, liée à un certain nombre de rapports qui sont sortis après coup et qui ont été très bien faits, évidemment, ont tout simplement entraîné le fait que l'industrie automobile se retrouvait devant des défis majeurs qui n'avaient pas été anticipés. Je ne vais pas faire trop long sur ce sujet, mais chacun sait, et on ne va quand même pas le reprocher à la Chine, que depuis 25 ans, la Chine avait mis en place une stratégie extraordinairement directive en la matière, mettant la main sur une quantité significative d'exploitation minière dans le monde, en Afrique et ailleurs. La Chine domine aujourd'hui entre 60 et 70 % de l'accès aux mines nécessaires, aux métaux, pour la production d'énergie électrique, et j'allais dire peut-être un pas plus loin, elle domine entre 70 et 75 % selon les métaux, l'industrie de la transformation de ces métaux, qui, je vous le rappelle, est une industrie extrêmement lourde, qui nécessite des investissements majeurs, parce que le métal, une fois extrait de la mine, doit être raffiné en plusieurs étapes pour être capable ensuite d'être intégré dans des cellules de batterie. Faire une cathode et faire une anode nécessite évidemment des métaux. Je n'ai pas évoqué le graphite, j'aurais pu le faire, puisqu'il est absolument essentiel pour fabriquer une anode. Et donc, ce constat-là, soyons clairs, il faut regarder les choses en face, c'est pour ça que je crois que la lucidité est la première des vertus, au fond, est apparue après la décision. Et non pas avant. L'autre sujet qui est apparu effectivement dans la foulée, c'est que les demandes que vont nécessiter l'électrification de la mobilité en Europe, mais pas seulement parce qu'il s'agit là aussi de la décarbonation de l'ensemble de l'industrie, qui est en train d'électrifier une immense partie des processus de production. Et donc là, je sors un instant de l'automobile, mais que cette demande d'énergie, notamment d'énergie électrique, est considérable, et que les chiffres aujourd'hui que nous avons devant nous, y compris ceux que le gouvernement français nous présente dans le cadre de stratégie de décarbonation, sont des chiffres qui, aujourd'hui, impressionnent par l'ampleur des besoins nécessaires, et que donc nous nous retrouvons tant en termes de, j'allais dire, de capacité électrique disponible que de son prix, qui est une incertitude aujourd'hui, devant un deuxième grand défi. Alors, je vais arrêter de vous mettre des défis sur les épaules, ils sont sur les nôtres, mais considérez, si vous voulez bien, que le sujet n'est quand même pas du premier simple, et qu'une fois qu'on a dit ça, notre devoir à nous, c'est de trouver les chemins pour faire en sorte d'arriver au bout, et de mettre en œuvre, en Europe, les réglementations qui sont ce qu'elles sont. Alors, ce que je voulais vous dire dans cette histoire-là, c'est que, non seulement, on va le faire, vous avez évoqué notre concurrent qui, après des déclarations, sur l'électrification de son parc, je vous dis tout de suite que nous aussi, on a dit clairement, le directeur général, moi-même, qu'en 2030, la totalité de la production de Renault sera électrique, j'ai même ajouté qu'Alpine le serait, et donc il n'y a absolument aucun sujet par rapport à Renault, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec vous quand vous dites que nous sommes sur le côté conservateur de la transition énergétique, je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise en France, en tous les cas dans l'automobile, on va dire ça comme ça, qui investisse autant d'argent que nous dans notre pays sur cette question électrique. Je crois qu'il n'y en a aucun, je suis prêt à le démontrer, c'est absolument considérable les montants que nous sommes en train de mettre en place, et donc vous voyez-vous que votre propos tout à l'heure, M. Jadot, je comprends d'où vous venez et que vous ayez ce doute, mais moi je ne l'ai pas, et je peux vous dire que les stratégies que nous menons aujourd'hui sont justement prêts, non seulement prêts, mais on sera prêts en avance, pour autant, pour autant, que les défis dont je viens de vous parler puissent être résolus, et pour ce faire, mesdames et messieurs, je vous le dis, nous ne pourrons pas le faire seuls. Il y a des choses qui dépendent de nous, ça c'est le côté technologique, et au passage, j'en profite pour vous dire qu'une des choses que j'aurais aimées dans la décision de Bruxelles, c'est qu'elle n'impose pas nécessairement le choix de la technologie. Au fond, la neutralité technologique est ce qui fait l'honneur de l'industrie. Or, en l'espèce, ça n'a pas été le cas, et c'est le devoir de l'industrie de trouver les voies et moyens de mettre en oeuvre une réglementation, mais ce n'est pas d'autres acteurs de le faire. Une fois que j'ai dit ça, je ne retire rien à ce que je viens de dire. Nous ne pourrons jamais le faire seuls. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et quand j'ai porté la question des matériaux, comment voulez-vous que Renault ou ses concurrents, seuls, fassent que, d'accès à ces matériaux, la sécurité des ressources puissent se faire ? On ne pourra le faire que si nous nous considérons comme un ensemble et le monde politique pour moi, le secteur public pour lequel j'ai d'immense respect, vous connaissez ma fibre publique dans cette affaire, je pense que nous ne réussirons que nous travaillons ensemble. Je reviendrai sur cette question de la diplomatie et des métaux qui me paraît être un des actes les plus forts que l'on puisse imaginer dans l'association publique-privée dans l'avenir. Pour l'énergie, c'est exactement la même chose. Nous avons la chance aujourd'hui en France d'avoir reconsidéré, si je puis dire, la question du nucléaire. C'est à la fois une force pour la décarbonation globale de nos activités, c'est aussi une force dans la capacité d'alimenter nos activités avec une énergie qui est décarbonée et en espérant que son coût sera à la hauteur de la compétitivité nécessaire. On a besoin de vous, on a besoin de votre influence, de vos apports. Encore une fois, nous, l'industrie, on se débrouillera pour trouver les technologies qui vont bien, mais on a besoin de vous pour assurer ces défis et c'est une réponse à votre question, monsieur, sur la question de 2035. Donc, un, nous sommes totalement en phase avec le fait qu'en Europe, nous aurons une activité automobile électrique, c'est clair et Renault joue sa part, je vais dire, presque plus que n'importe quel autre acteur, mais ce sera une réussite si les grands défis que je viens d'évoquer, j'en ai cité deux, ils sont majeurs, sont résolus dans le même temps. Ce qui me permet d'ailleurs au passage de répondre à une autre question. Excusez-moi si l'ordre n'est pas totalement respecté, mais je crois que c'est nécessaire pour la compréhension du propos. Dans mon propos liminaire, j'ai indiqué que nous avions décidé dans le groupe Renault de conserver non seulement notre connaissance en technologie des moteurs thermiques, mais des moteurs hybrides, puisqu'ils sont grandes dans cette catégorie des moteurs thermiques, qui sont, comme je vous le dis aujourd'hui, extraordinairement au point. C'est-à-dire que si le monde entier était équipé des derniers moteurs thermiques hybrides de Renault, la question de la pollution de la mobilité serait beaucoup bien atténuée. Mais ce n'est pas le cas. Bien, je le regrette, mais ça pourrait peut-être venir. Et donc, je voulais dire que la raison pour laquelle nous avons conservé ça, c'est parce que nous ne pouvions pas faire une insulte à 120 ans de recherche technologique absolument remarquable qui, toute l'industrie française confondue, notamment dans la mobilité, je suis bien placé pour en parler dans le cadre de Michelin, fait que nous travaillons sur la décarbonation de notre industrie depuis des années, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Et que j'en ai un peu assez d'être considéré dans l'industrie automobile comme étant les vilains canards qui n'ont jamais rien fait de leur existence pour le progrès technologique et la décarbonation de notre pays. Nous l'avons fait pendant des décennies. Simplement, aujourd'hui, nous vivons une certaine accélération, c'est vrai, mais qu'on ne vienne pas dire que nous étions absents du sujet. Et tous les travaux qu'on a faits pour améliorer la performance des moteurs thermiques allaient dans ce sens. Nous avons décidé de les conserver. Vous savez très bien qu'en dehors de l'Europe, il y aura des zones géographiques considérables dans lesquelles le moteur thermique va vivre et que je ne vois pas pourquoi Renault serait absent de ce marché, pourquoi nous n'abandonnerions cette situation à d'autres qui finalement feraient leur chou gras. La clé dans cette histoire, mesdames et messieurs, c'est de proposer au monde entier les solutions les plus fortes en matière de décarbonation et j'en viens, puisque je parle de cela, à la question sur les carburants alternatifs, la création de cette entité qui s'appelle HORS, qui regroupe maintenant les activités thermiques Renault et les activités thermiques du groupe Geely, qui sont, comme je l'ai dit, complémentaires en géographie, complémentaires en technologie moteur, va travailler avec des partenaires extérieurs. Vous avez entendu parler publiquement d'Aramco, qui est un grand pétrolier mondial qui, depuis des années, travaille sur la question de la décarbonation et en particulier de la création des carburants alternatifs. Je sais aujourd'hui qu'il y a un certain scepticisme dans la perception de ces éléments-là. Vous avez évoqué que c'était pour les Porsche, pour les Ferrari, Dieu se le sait. Monsieur Jadot, je suis en train de vous dire que vous risquez d'être détrompé dans l'avenir. En tous les cas, je le souhaite parce que je pense que ce ne sera pas le cas. et les éléments dont je vous parle ici nous permettent d'imaginer d'ici quelques années qu'il existera ce qu'on appelle des e-fuel, c'est-à-dire des carburants alternatifs qui seront fondés sur l'hydrogène vert et la capture de carbone pour permettre la création de carburants qui neutraliseront les émissions de carbone du véhicule pris en tant que tel. Je vous dis cela parce que c'est fondamental. Si ce que je vous dis est vrai et arrive, encore une fois, on ne travaille que pour l'incertain. Mais nous avons quand même quelques petites idées sur la question qui nous font penser que ce sera possible sur le plan économique. Si ceci est le cas, ça voudrait dire que du jour au lendemain, l'ensemble des moteurs thermiques dans le monde, existants et anciens, seraient éligibles pour ce carburant alternatif, ce qui, je dirais, qui d'un seul coup, d'un seul, réduirait drastiquement les émissions de CO2 mondiales. Alors, je ne dis pas qu'elles élimineraient tout, certainement pas. Je ne dis pas qu'elles élimeraient toutes les questions des particules, certainement pas. Je suis totalement lucide et parfaitement clair et je ne suis pas naïf, mais je pense que ça serait un soulagement considérable dans la course mondiale à des décarbonations que, M. Jadot, nous appelons de nos voeux. Voilà pour le point. J'ajoute une dernière chose avant de passer à la fin des questions. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas considérer la question de la décarbonation en la concentrant uniquement sur le véhicule lui-même et ses émissions individuelles. Renault, aujourd'hui, promeut le principe et nous avons vraiment besoin de votre appui pour le promouvoir au niveau français et européen qui est le principe du berceau à la tombe lorsque l'on considère les émissions de carbone dans le monde. Pour nous, ça n'a fait aucun sens de ne considérer que le véhicule. Si nous ne considérons pas ce qui est en amont, c'est-à-dire les émissions de carbone nécessaires à l'extraction des métaux, les émissions nécessaires à la transformation de ces métaux, si nous ne considérons pas ce qui est fondamental, les émissions, je dirais, à l'usage qui, dans notre industrie, représente pas loin de 90% si ce n'est plus des émissions, j'allais dire, de carbone de l'ensemble de la mobilité, eh bien, nous faisons fausse route. Nous avons en Europe aujourd'hui des réglementations qui sont ce qu'elles sont. Vous n'avez pas oublié qu'elles sont également soumises à des contraintes extrêmement précises et très ambitieuses qui portent un nom assez cocasse, en l'occurrence, puisqu'il s'agit des normes CAFÉ qui n'ont rien à voir avec le CAFÉ, mais c'est un acronyme qui, en réalité, indique que nous avons des contraintes extrêmement précises que nous respectons, j'allais dire, année après année en termes d'émissions de carbone liées au véhicule lui-même, que ces contraintes sont ce qu'elles sont. Elles ont aussi comme caractéristique que si nous ne les respectons pas, les sanctions sont très sévères et elles sont même à un point qu'il est hors de question que nous ne les respections pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous allons tout faire ce qu'il faut pour être dans les clous et en matière européenne de respecter les réglementations, mais vous devez savoir que ça existe. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que pour moi, ces normes sont évidemment ce qu'elles sont, mais elles ne représentent pas de mon point de vue la totalité du spectre, j'allais dire, de la mobilité en matière d'émissions de carbone. Je le redis, tant que nous n'aurons pas un instrument qui mesure les émissions de carbone de l'amont jusqu'à l'assemblage, y compris le roulage et la fin de vie, nous ferons, à mon avis, des fausses analyses. Si nous avions fait ces analyses avant de prendre les dispositions de 2035, nous aurions peut-être réagi un peu différemment. Voilà ce que je veux dire. Mais ça n'enlève rien à la détermination du groupe d'aller très loin dans ce domaine et j'essayais de vous expliquer au-delà des défis les alternatives possibles qui n'ont rien à voir, M. Jadot, avec une espèce de retrait face à l'évolution. J'espère que vous avez convaincu maintenant compte tenu des moyens que nous mettons qui sont tout simplement, j'allais dire, raisonnables et qui peuvent permettre, si je puis dire, l'accélération de l'histoire contrairement à ce que vous pourriez croire. Je vous le dis franchement. Voilà. Ayant dit ça, je me permettrai d'aller jusqu'au bout parce que comme vous le voyez, je suis un peu passionné. Vous allez vous provoquer un peu. Oui, mais ça fait du bien. Je vous ai dit ce que je pensais du défi énergétique et matériaux, mais je m'adresse à des personnalités politiques qui ont une vision très, très large de la situation mondiale. Si nous devions un jour rencontrer par hasard un sujet géopolitique, par les temps qui courent, ça arrive, qui fasse que toutes les productions de batteries que nous sommes en train de mettre en oeuvre pour assurer cette décarbonation étaient empêchées. Je vous demande ce que nous ferions si nous n'avions pas cette alternative que je viens d'évoquer qui serait à minimum une assurance que la mobilité européenne pourrait poursuivre à sa vie. Je ferme la parenthèse parce que je ne veux pas caricaturer les choses. Mais enfin, quand j'entends il y a quelques mois ou à peine, deux mois peut-être, la Chine qui dans sa décision qui est la sienne exprime qu'elle va peut-être restreindre l'accès au graphite. Je vous rappelle que la Chine raffine 93% du graphite mondial, 93% et que si vous voulez faire une anode il faut du graphite sinon il n'y a pas d'anode. Si la Chine décide de restreindre l'accès, c'est un petit sujet qu'il faut simplement avoir en tête. Elle l'avait d'ailleurs fait en mois de juin en restreignant l'accès à certains métaux rares qui permettaient j'allais dire la fabrication de certains outils digitaux. Heureusement pas trop pour l'automobile. Tenez-vous bien ça s'appelait le gallium et le germanium. Allez donc savoir pourquoi la Chine avait décidé et c'est son droit d'en restreindre l'accès. Donc, une fois qu'on a dit ça on va respecter le monde international. C'est le droit de la Chine de faire ça. Mais enfin, soyons raisonnables. Encore une fois, que cela vienne de là ou d'ailleurs si nous étions empêchés à un moment ou à un autre, je vous dis que notre position Renault est la plus raisonnable du monde, c'est-à-dire d'assurer non seulement l'avenir de Renault, l'avenir de ses salariés, mais l'avenir de notre mobilité. Voilà. Je vous en dis ça, je ne voudrais pas prendre trop de temps avant des autres questions. Vous m'avez parlé de l'Inde. Vous m'avez parlé de l'Inde et du CETA. Alors le CETA, je vais être un peu rapide parce que pour le coup, le Canada, le Canada, honnêtement, pour des raisons pour lesquelles je ne peux rien, notre présence n'est pas existante au Canada. Nous n'avons pas de présence Renault au Canada ou très faible sur le plan commercial. Vous l'évoquez sous un angle de matériaux, c'est un vrai sujet. Il est évident que dans l'avenir, pour parer à un certain nombre de défis, des défis que j'ai évoqués, la recherche de canaux, c'est-à-dire de fournitures de matériaux dans un domaine politique, géopolitique stable et assuré devient un véritable sujet stratégique pour le groupe. Le Canada fait pour moi partie de ces environnements géopolitiques stables et sûrs. Et donc, il est évident que si des circonstances se trouvaient pour que le groupe Renault s'approvisionne au Canada sur un certain nombre de ses articles, nous serions extraordinairement partisans du Canada. Voilà. Mais c'est bien dans ce domaine-là aujourd'hui que ça se présente en attendant peut-être plus tard une présence commerciale plus affirmée. Sur l'Inde, c'est une autre histoire. Sur l'Inde, j'ai pas eu le temps d'évoquer les sujets concernant l'Alliance mais peut-être vous voudrez qu'on en parle tout à l'heure mais sachez qu'il se trouve que la semaine prochaine, je pars pour l'Inde, avec Luca De Meo, Ushida San qui est le patron de Nissan et Kato San qui est le patron. Non, Kato San ne sera pas en Inde de ce jour-là mais enfin, il est membre de l'Alliance. Nous serons en Inde pendant plusieurs jours pour marquer le fait que notre usine qui a été jusqu'à présent était gérée par Nissan et qui maintenant est gérée dans un mode d'équilibre beaucoup plus, je dirais, raisonnable qu'avant. Notre centre de recherche qui regroupe aujourd'hui plus de 10 000 personnes qui est très en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle entre autres que tout ce petit monde en Inde va maintenant trouver un nouveau souffle pour que les productions du groupe Renault et Nissan prennent une ampleur qu'elle n'a pas aujourd'hui. Et donc, ça tombe bien, vous me posez la question, l'actualité commande le fait que nous serons là-bas et d'ailleurs ça se verra et que nous annoncerons certainement, si vous voulez, des développements significatifs. il n'est pas imaginable dans notre esprit, l'Ocadémio, moi-même, sommes totalement en phase là-dessus, est inimaginable que nous ne soyons absents du marché indien dans l'avenir dont je vous préviens qu'il est probablement un des plus compétitifs au monde. J'en ai l'expérience par mon expérience Michelin, quand on sort de l'Inde sans dommage, c'est qu'on est capable de tout faire partout. Voilà, je la fais courte, c'est un pays qui est extraordinairement compétitif et qui nous pose des défis de ce point de vue-là extraordinaires. Voilà, j'en ai fini pour l'Inde, je ne crois pas d'autre chose à rajouter sur l'Inde. Je crois avoir trouvé l'essentiel des questions que vous m'avez posées, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Merci, M. le Président. Alors, on va prendre les questions de Sylviane Noël. Merci, Mme la Présidente, M. le Président, je voudrais vous interroger sur la réglementation dite CAF, effective pour les ventes de véhicules depuis 2020 qui impose aux constructeurs automobiles de respecter un seuil d'émission de CO2 inférieur ou égal à 95 grammes au kilomètre sur 100% de leur flotte. Quelle est la position de Renault sur l'exigence de la taxe CAF à l'horizon de 2030 qui va imposer une réduction supplémentaire de 37%, soit environ 60 grammes de CO2 au kilomètre. Et deuxième question qui a trait à la relation client-fournisseur, conséquence de la motorisation électrique imposée à marche forcée, la réduction importante du volume de pièces mécaniques s'ajoutant à la réduction importante du marché de la demande de véhicules. Renault a prévu une réduction de 50% de son panel de fournisseurs. Comment envisagez-vous de vous appuyer stratégiquement sur la sous-traitance industrielle, mécanicielle dans ce contexte ? Merci. Merci, Sylviane. Jean-Claude Tissot. Merci, Mme la Présidente, M. le Président. Pour revenir sur les technologies nécessaires à la production de voitures électriques et particulièrement les batteries, Renault, vous nous l'avez dit, investit et développe plusieurs usines pour en assurer la recherche et la production. Pourtant, votre directeur général, dans sa récente interview, Lucas Desmayo, dans sa récente interview dans Le Monde, dans le journal Le Monde, semble assez peu optimiste sur la capacité à rattraper, même légèrement, la puissance industrielle chinoise sur ces sujets. Partagez-vous ce constat. Et à quel horizon pensez-vous pouvoir réaliser une part importante des voitures électriques Renault avec des batteries produites en France ? Sur le thème de l'emploi, on évoque régulièrement que le développement de l'industrie de la voiture électrique risque de se faire au détriment de l'emploi. Vous nous avez fait une démonstration dont vous aviez 12 000 formations longues engagées. On sait qu'il faut moins de salariés pour réaliser une voiture électrique. On disait à l'époque qu'il y a 4,5 ans de ça, il fallait 7 salariés pour faire un moteur thermique, un seul pour faire un moteur électrique. Vous allez nous le confirmer ou pas. Est-ce une réalité pour l'évolution de l'emploi dans votre secteur d'activité ? Et puis une question plutôt rapide sur le devoir de vigilance qui a été signé en fin de semaine dernière au niveau européen. Quelle lecture en faites-vous pour votre entreprise notamment, et vous l'avez abordé, mais pour l'approvisionnement en terres rares ? Merci, M. le Président. D'accord. Merci, Jean-Claude. Serge Mérilou. Mme la Présidente, M. le Président, je ne vais pas revenir sur les moteurs techniques. Vous l'avez largement évoqué, mais j'ai le sentiment quand même qu'il reste une vie pour les moteurs thermiques à l'horizon après 2035. Et sur quels créneaux ? Tracteurs, camions, etc. Et donc, je souhaite avoir des précisions là-dessus. La deuxième question concerne l'évolution du prix de l'électricité. Je suppose que vous suivez avec attention les évolutions prévisives de l'électricité à moyen et long terme, puisqu'elles peuvent avoir une incidence majeure sur la rentabilité de ce créneau des voitures électriques. Également, l'équipement en matière de stations de recharge, qui ne me paraît pas suivre aussi rapidement l'évolution du nombre de véhicules électriques. Et puis, où en est-on de la batterie idéale, c'est-à-dire rechargeable à la vitesse d'un plein de voitures essence ou gasoil ? Vous n'avez pas du tout évoqué le rôle de l'intelligence artificielle dans vos recherches. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous n'avez pas eu l'occasion de parler ? Et puis, vous avez beaucoup parlé de formation, notamment en matière de fabrication des véhicules, mais je n'ai pas le sentiment que la formation de vos agents dans les concessions et les agences en matière électrique suive. j'ai même le sentiment, si vous voulez, pour avoir eu une voiture électrique Renault, d'avoir eu énormément de difficultés dès lors qu'il y avait un pépin technique. Autant en thermique, ça ne pose pas de problème, on est servi très vite en moteur électrique, on nous explique que non, on n'a pas encore les personnels formés, etc. et que la seule personne qui est formée n'est pas là ce jour-là. Donc, est-ce que ça suit sur le plan de la formation dans les agences et les concessions ? Merci, M. le directeur. Merci, Serge, pour ce dernier témoignage vécu. M. le Président, c'est à vous. On sent le vécu. Je suis vraiment confus que vous ayez eu un souci de cette nature. Mais bon, je veux concevoir que ça arrive. Donc, voilà, je vous en parlerai. Bien, merci pour toutes ces questions. Donc, pour ce qui concerne les normes café, j'en ai dit un mot tout à l'heure, Madame, et donc, je ne voudrais pas redire ce que j'ai dit. Elles sont là. Elles ont au moins le bérite d'exister et d'avoir, de permettre une anticipation de ce que nous devons faire en termes d'investissement pour assurer le respect de ces normes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut comprendre que ces normes étant ce qu'elles sont, on ne peut pas passer son temps à être schizophrène si nous ne les respectons pas, la punition est sévère et donc, ce n'est même pas envisageable et c'est pour ça que nous devons en amont prévoir des investissements majeurs qu'on ne peut pas dérouter du jour au lendemain pour faire autre chose. Et donc, ce canal, en quelque sorte, un peu contraint, mais que nous acceptons, nous conduit à justement faire en sorte que, j'allais dire, nous puissions produire des véhicules électriques électriques qui nous permettent de respecter ce café. Je signale au passage que, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire les choses seul et que l'État français a depuis maintenant des années fait son devoir et sa part en subventionnant l'achat des véhicules électriques dont je n'ai pas eu le temps de vous dire qu'un de leurs petits défauts aujourd'hui, c'est qu'ils sont chers. Ils ne sont chers pas forcément à cause de nous. Certes, il y a l'histoire de la compétitivité française, mais pour moi, ce n'est pas le sujet majeur. Elles sont chères à cause des métaux, à cause des batteries et à cause du coût nécessaire de la recherche pour tout ce qui concerne les logiciels qui, aujourd'hui, équipent nos véhicules. Ce sont des véhicules chers. Et de fait, tant que nous n'aurons pas réduit nos coûts de façon substantielle pour rendre ces véhicules abordables, et comme vous le voyez, on va très vite et on est en train de prévoir maintenant des véhicules comme la R5 ou la petite voiture Renault que nous allons produire en Europe à des niveaux qui soient abordables. Il faut que cette aide publique continue. Pour faire le lien avec votre question, si elle disparaissait, nous serions dans les pires difficultés, non pas pour produire ces véhicules, mais pour les vendre. Et si nous ne pouvons pas les vendre, nous n'allons pas les produire et par conséquent, nous ne serons pas capables de respecter ces fameuses normes café. Il y a donc une mécanique qui est totalement combinée qui fait que nous sommes totalement solidaires dans cette histoire-là. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne récemment. Le gouvernement allemand, dans son autorité propre, a décidé de supprimer du jour au lendemain toutes les subventions à l'acquisition de véhicules électriques. Moi, je veux bien, c'est leur souveraineté. Sauf que la conséquence de ça, c'est que derrière, les ventes de véhicules électriques en Allemagne, je n'ai pas besoin de vous décrire ce que ça a donné. Et donc, ils sont en chute nette. Et donc, derrière, pour tous les constructeurs automobiles qui ont accès à ce marché, nous sommes obligés d'intégrer cette donnée parce que, malgré tout, notre système est mondial et l'Européen en particulier. Et que, bien entendu, s'il y a un tel déficit de demandes dans un pays important de l'Europe, ça a des conséquences sur nos productions et donc dans la capacité de respecter le café. C'est pour ça que je vous dis que les sujets ne sont pas simples. Je pense que vous avez compris que tout n'est pas, je veux dire, immédiat et qu'il faut être capable et je pense que M. Jadot en est absolument convaincu en fonction des circonstances, en fonction des circonstances, d'être capable de s'adapter à tous les défis dont je viens de vous parler parce que je pense que le monde politique et sa noblesse est là pour faire en sorte d'être pragmatique et j'allais dire d'avoir une hauteur de vue suffisante pour intégrer toutes ces données dont je viens de vous parler. Dans l'état actuel des choses, nous sommes dans l'axe et nous allons respecter le café et faire que tout soit possible pour que nous puissions être là. Alors, vous avez parlé Tesla. Tesla est un constructeur absolument respectable et que je respecte profondément. Et je dois dire que pour avoir été un fournisseur de Tesla dans le passé, dans le domaine des pneumatiques, je me suis rendu compte à quel point les technologies françaises d'ailleurs étaient capables de faire merveille pour ces productions car je pense que Tesla est très content de la part significative des pneus Michelin dans leur... Enfin, passons. Passons. Mais Tesla est un producteur de véhicules remarquables qui a notamment eu comme je dirais principale caractéristique d'apporter une innovation dans la motricité qui est objectivement et respectable et remarquable. Le véhicule Tesla qui a été un des premiers à apporter sur le marché le... Je veux dire, une technologie centralisée électronique qui permet, j'allais dire, une mise à jour du véhicule en permanence, etc. Et vous connaissez, je ne veux pas faire une publicité considérable comme je suis très lucide et pas naïf et surtout, je respecte mes concurrents, je considère que Tesla a apporté à la mobilité une forme d'innovation, soyons clairs, qui est tout à fait remarquable et qui est un peu dans le sens de l'histoire. Donc, je ne vais pas critiquer ça. Notre problème à nous, c'est, compte tenu de notre historique, d'être capable de produire aussi bien et technologiquement encore mieux que Tesla. Et croyez-moi, on s'y emploie et je pense que dans tous les travaux que nous faisons dans Ampère, c'est une des raisons pour laquelle Lucademeo avait souhaité créer cette unité concentrée sur l'électrique, c'est pour pouvoir accélérer notre compétitivité et notre technologie par rapport à des coûts comme Tesla. Je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs, qu'on va y arriver et peut-être beaucoup plus vite que vous ne le pensez. La question pour nous, ça sera le coût et aujourd'hui, c'est vrai que Tesla fabrique énormément de voitures en Chine, les importes en Europe comme les Chinois aujourd'hui apportent le véhicule en Europe de la même manière et que pour nous, ça ajoute un défi supplémentaire. Voilà, pour ce qui concerne Tesla, respect, mais mes concurrences vivent que nous sommes décidés à matcher, si je puis dire. Voilà, comme dans le sport. Concernant les batteries, le sujet est important. J'ai évidemment évoqué les usines de batteries que nous mettons en place avec nos partenaires dans le Nord, au passage, l'un d'entre eux est chinois. L'autre est français. Il s'agit de le faire de l'entreprise Vercor, qui est une start-up française qui est née à Grenoble et qui va produire la deuxième grande usine de batteries pour le groupe Renault. Je le signale en passant puisque ça fait aussi partie de notre volonté du Paris de la France et de permettre à cette entreprise d'épanouir, notamment grâce à Renault, parce que les commandes que nous passons à cette entreprise vont lui permettre de mettre en oeuvre cette usine et donc, je vous le signale parce qu'après tout, ce n'est pas banal. Nous allons donc mettre en place ces batteries qui auront, entre autres choses, comme caractéristique de ne pas être forcément totalement identiques aux batteries qui aujourd'hui sont fournies par le monde chinois, qui dominent le monde de la batterie. Je vous l'ai dit, vous me l'avez confirmé, je n'ai rien à dire, il va le dominer pendant très longtemps. mais que ce sont des batteries qui commencent à réfléchir sur des technologies un peu nouvelles qui nous soient propres et qui nous permettraient d'aller dans le sens des batteries plus légères, qui se chargent plus facilement, qui soient plus performantes en termes de, j'allais dire, de distance parcourue. C'est important cela parce que vous évoquez le sujet de la batterie du futur et c'est en effet un des moyens au-delà du recyclage des batteries ordinaires, mais c'est un des moyens d'essayer de contourner l'immense défi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne dis pas qu'on le contournera complètement, mais si on pouvait déjà à travers le recyclage, qui est une technologie très complexe, que nous mettons en oeuvre maintenant à flin et qui va demander du temps pour la mise en oeuvre. Mais au-delà du recyclage, dans la capacité technologique de la batterie elle-même, alors il y a plusieurs types de batteries du futur, il y a la batterie dite sèche, aujourd'hui dans l'alliance c'est Nissan qui est en avance sur ce sujet-là et nous allons nous reposer sur les travaux de Nissan qui j'espère dans les années 2028-2029 pourra produire une batterie dite sèche qui est fondée sur des matériaux différents et en particulier sur soit des polymères soit des céramiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permettrait justement et c'est très complexe à faire parce que là pour le coup technologiquement c'est très difficile, qui permettrait peut-être d'avoir un nouveau cycle industriel sur les batteries qui viendrait compenser une partie des défis dont je vous ai parlé. Il y a d'autres types de chimie, on parle de la batterie au sodium, etc. Tout ceci est en cours de réflexion, c'est de la recherche. Vous parliez de l'intelligence artificielle dans la recherche, nous le faisons au maximum. Il se trouve que vous le savez peut-être, mais un des grands, j'allais dire, spécialistes, experts mondiaux de l'intelligence artificielle se trouve dans le groupe puisque le fondateur de Ciri est le directeur de la recherche dans ce domaine chez Renault. Donc, on est bien armé, c'est Luc Julia, comme vous le savez. Donc, oui, il faut tout faire pour trouver les moyens d'accélérer la question du recyclage. C'est passionnant d'ailleurs. Il se trouve qu'à Flin, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous allons construire avec des partenaires une industrie complète de recyclage de batteries. Il faut arrêter l'absurdité qui commence à exister en Europe aujourd'hui, ce qui est avec l'arrivée en fin de vie des premières batteries qui ont été données sur le marché dans les années 2010, de les broyer pour faire ce qu'on appelle la black mass technologique. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire une batterie broyée et d'envoyer ce broyage en Chine pour qu'en Chine, ils puissent extraire les métaux pour nous les renvoyer à leur prix. C'est ce qu'on appelle marcher sur la tête. Il est temps qu'on arrête ça et je vous dis que le groupe Renault est parti clairement pour être un des grands acteurs de recyclage de la batterie. Je crois que sur la batterie, je restais là. parce que je vous ai dit qu'on travaille fort pour les nouvelles générations. Vous avez parlé de la transformation de notre industrie. Vous avez évoqué la question de la formation. J'en ai dit un mot. Elle est extrêmement lourde. Vous avez raison, monsieur. Le passage du thermique à l'électrique modifie sensiblement la densité d'emploi si je puis dire pour la fabrication de ces produits. C'est clair. On l'a d'ailleurs dit très vite et on l'a constaté. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille ne pas se préoccuper des personnes qui vont être concernées. Vous savez, j'ai encore en tête de façon un peu douloureuse les décisions qui ont été prises il y a maintenant quelques années de passer du tout diesel du jour au lendemain au non diesel. Je ne veux pas contester le fond, mais la forme était telle que là aussi sans analyse d'impact, on a brutalement du jour au lendemain mis un certain nombre de dizaines de milliers d'emplois en France en danger et que nous avons vécu et madame, vous en êtes certainement témoin dans le tissu français industriel des souffrances que le groupe Renault continue d'ailleurs à suivre parce que l'histoire n'est pas terminée. Je pense qu'il ne faut pas reproduire cet événement-là, n'est-ce pas ? Or, ce que vous évoquez pourrait présenter un risque de cette nature et donc pour nous, la question, c'est de tout faire pour que les personnes concernées par les activités qui sont en train de se transformer puissent changer de métier, en particulier dans l'automobile mais pas forcément que, mais surtout dans l'automobile et la bonne chance que nous avons, c'est qu'avec ce que je viens de vous raconter sur les embauches que nous faisons pour justement assembler beaucoup plus de voitures en France que nous ne faisions auparavant, c'est que nous pouvons transférer ces personnes dans un métier qui va leur permettre, j'allais dire, d'assurer leur emploi dans l'avenir. C'est une circonstance heureuse mais qui permet de compenser le fait qu'en effet, en termes tout simplement concrets d'effet, l'industrie du véhicule électrique, la fabrication de batteries et autres, surtout la fabrication des moteurs, emploie beaucoup moins de personnes que le moteur thermique. J'ajoute que les embauches que nous faisons dans le Nord, dans les usines de batteries, là nous parlons d'un certain nombre de milliers de personnes, nous avons embauché pas loin de 4000 personnes dans le Nord, enfin c'est considérable, vont permettre à ces personnes-là de retrouver un emploi. Donc je pense que la compensation à partir du constat que vous faites va être, je crois, globalement respectée. Vous pouvez être tranquille, une chose, c'est que, alors là, pour que vous avez en face de vous quelqu'un qui est totalement, j'allais dire, non seulement convaincu mais obsédé par cela, il faut tout faire pour éviter la moindre souffrance sociale dans cette transformation que nous sommes en train de vivre. Tout faire. Il faut laisser personne sur le bord de la route. Personne. Nous ne l'avons jamais fait d'ailleurs, y compris dans la transformation de Renault ces dernières années. Ce n'est pas maintenant qu'on va changer d'avis. Alors encore une fois, je suis désolé pour ce qui s'est passé pour la question des concessionnaires. Je suis navré. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est franchement, franchement, la transformation est rapide. Bon, je dois saluer au passage l'incroyable bonne volonté des équipes du groupe. Je ne dis pas ça parce que j'en suis le président. Mais franchement, on fait tout pour démontrer l'intelligence et l'utilité des nouvelles motorisations électriques. Alors, il se peut que de temps en temps, il y a encore... Moi-même, quand je visite les agents Renault en province, je sais que de temps en temps, rassurez-vous, je suis le mur des lamentations. Mais je suis un peu là pour ça. Mais bon, on a un immense programme de mise à niveau de tout ça et ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Je vous promets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Peut-être sur la... Oui, les stations de recharge, le prix d'électricité, la sous-traitance. oui. C'est ailleurs un point que j'ai commencé à évoquer parce que, je veux dire, nous avons énormément de sous-traitants, vous le savez, et que les sous-traitants français font partie de notre paysage depuis des générations. Bon, alors, je ne vais pas vous le mentir, vous vous cacher, la transformation que nous vivons aujourd'hui impose à ces fournisseurs des transformations phénoménales. Notre devoir, c'est de les accompagner. Alors, naturellement, rien n'est parfait. On pourra dire, mais vous êtes très exigeants, vous avez... Oui, c'est vrai, peut-être, et regardez dans quel défi nous sommes. Mais pour autant, nous devons tout faire pour que nos sous-traitants nous accompagnent et nous aident. Je vous le dis, on ne pourra jamais fonctionner seul. Il faut que la sous-traitance automobile comprenne que nous sommes là et que si nous n'étions pas là, la sous-traitance, globalement, aurait un problème. Donc, nous sommes totalement solidaires. Voilà. Je le dis comme je le pense et je sais que peut-être nous avons parfois des progrès à faire dans la rapidité, dans le lien, etc., mais croyez que Renault s'est accroché dans ses tripes de maintenir toute l'activité possible des sous-traitants. C'est-à-dire, je vais aller un peu plus loin. En tant qu'exemple concret, ce que nous faisons dans le nord de la France, la naissance d'Electricity, tous ces sites dont je viens de vous parler, qui vont être dédiés à l'électrique pure, nous avons tout fait pour que 75%, si ce n'est un peu plus, de nos fournisseurs, soit dans un rayon de 300 kilomètres. ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est déjà un signe très puissant que nous avons absolument conscience de l'écosystème régional. Ce n'est pas aux gens de Renault qu'il faut apprendre ce que c'est que le territoire. Et ce n'est pas à moi non plus. J'ai vécu 15 ans à Clermont-Ferrand, je sais de quoi je parle. Je sais à quelle est l'importance de notre tissu industriel en province. Et donc, en faisant cela, en décidant de façon volontaire d'avoir l'essentiel de nos fournisseurs dans un rayon très rapproché de cet ensemble, je considère que nous faisons une partie de notre devoir. J'en profite pour vous dire qu'une de mes obsessions, mais jusqu'à présent je n'ai jamais été entendue, c'était déjà il y a quelques années d'imaginer la création en France de zones que j'appelais à l'époque peut-être maladroitement en zone franche mais de zones industrielles significatives dans lesquelles on pourrait pendant un certain nombre d'années faire bénéficier du réseau des sous-traitants et des industries principales d'un certain nombre de, j'allais dire, de privilèges fiscaux et sociaux pendant quelques années. Pourquoi ? Parce que en faisant cela, certes, ça a un coût pour l'État, mais ce coût est largement compensé par les recettes fiscales qui sont nées des emplois qui pourraient être créés dans ces zones à travers la TVA par exemple et que la compensation est en réalité beaucoup plus importante qu'on pourrait l'imaginer quand on considère le sujet. d'autres pays l'ont fait dans les pays de l'Est même en Angleterre et que ces zones privilégiées sont un accélérateur d'industrie qui pourrait résoudre une immense partie des problèmes de la réindustrialisation en France. Je ferme la parenthèse ici pour votre réflexion parce que je crois que c'est une voie qu'il faut suivre et essayer de concrétiser. Voilà. Je crois que Luca Demeo d'ailleurs en parle dans son article hier. C'est un sujet dont nous parlons ensemble depuis très longtemps et je me permets de vous livrer cette réflexion. Donc je crois que saisissant des fournisseurs je veux dire voilà ce que nous faisons. Croyez qu'on est très conscient de tout ça. La direction des achats du groupe est extrêmement attentive. Régulièrement d'ailleurs j'ai un point avec les équipes sur ce qui s'y passe et nous surveillons les vulnérabilités et avec une sensibilité que vous n'imaginez pas. Merci Monsieur le Président. Si mes collègues me le permettent je vais faire un petit peu une entorse à l'ordre d'inscription parce que notre collègue Patrick Chais doit avoir un point de négociation sur une CMP prochaine. Donc on va passer à la question de Patrick Chais et ensuite on reprendra le cours normal des inscriptions. Merci Madame la Présidente. Merci mes chers collègues. Monsieur le Président une question très courte et simple. Où en est-on sur le véhicule autonome ? Y a-t-il des blocages techniques, réglementaires et quelles perspectives pouvez-vous nous donner pour la mise en route d'un tel véhicule ? Merci Patrick. Fabien Guay. Bonjour. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président moi j'ai aucune question sur le Canada. Vous pourriez que je connais votre position sur le CETA mais bon. Non plus sérieusement deux questions. La première sur la réindustrialisation du pays. Moi je crois que la crise climatique que nous vivons nous impose de revoir complètement nos manières de produire et de consommer et y compris de produire entre guillemets local pour consommer local. Alors vous avez raison on produit un certain nombre de Renault en France c'est vrai. l'Alpine chez mes amis Nicolas Langlois et Sébastien Jumel la Kangoo à Maubeuge bon le trafic à Sandouville il y a mais il y a aussi des contradictions. Par exemple le véhicule le plus vendu en France qui est la Clio 5 elle est aujourd'hui produite entièrement en Turquie et d'une part en Slovénie. Donc moi ma question n'est pas de dire il faut tout produire en France ça serait complètement aberrant. Je crois que le cinquième pays c'est le Brésil donc on ne va pas produire en France pour exporter au Brésil ce n'est pas ça la question. Mais on a aussi des questions et je voulais savoir vous votre vision sur les 10 ou 15 prochaines années quelle est votre volonté de produire en France et quel type de véhicule parce qu'il y a besoin évidemment d'avoir ça et ça touche aussi la sous-traitance industrielle. Par exemple j'ai été un de ceux des élus mais avec d'autres sur les fonderies du Poitou les culasses on n'en produit quasiment plus en France le seul client des fonderies du Poitou avec plus de 600 salariés c'était Renault donc on aura besoin de continuer en produire mais aujourd'hui ça a été délocalisé en Espagne donc je dis ça parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir un dialogue avec des grands industriels comme vous sur la question des savoir-faire et de les garder en France et la deuxième très rapidement c'est autour des salaires ce qu'on vit à un moment quand même politico et social complexe pour les travailleurs et travailleuses qui subissent une inflation extrêmement forte moi je ne vais pas je sais que hier est sorti dans les échos la nouvelle rémunération du directeur Lucas Deméo non mais moi ce n'est pas un sujet même si je suis un peu fordi ce matin et que je pense que comme lui il faut une échelle de salaire dans une entreprise et il disait 1 à 40 lui bon déjà si on en était là après on pourrait voir le goût même si vous allez me dire le patron de Stellantis c'est 36 millions d'euros et Lucas Deméo 5 millions mais la question des salaires des salariés c'est ça qui m'intéresse je sais il y a eu 4% cette année vous allez me dire c'est un effort ouais mais les mêmes salariés c'est 10% d'inflation et donc à un moment donné une des questions c'est produire les véhicules et créer des débouchés mais si on a un certain nombre de travailleurs et travailleuses qui ne peuvent pas s'acheter les véhicules on aura une difficulté donc quelle aussi votre vision sur la question de l'augmentation des salaires sur le moyen terme je vous remercie merci Fabien Daniel Salman merci madame la présidente monsieur le président je me suis penché tout à l'heure sur l'affiche technique de la Renault 5 GTL de 1980 ça va rappeler des souvenirs à certains ici elle pesait 775 kilos la nouvelle Renault 5 électrique qui est à 1450 selon les fiches bon bien entendu on le sait que ce surpoids est lié en grande partie à la batterie à la sûreté qui s'est bien améliorée depuis cette Renault 5 de 1980 mais cela n'est pas sans poser de questions on voit bien qu'aussi les voitures ont augmenté de taille puisque entre les deux Renault 5 c'est plus 40 cm en longueur plus 25 cm en largeur plus 10 cm en hauteur il y a un moment tout cela a un coût matière et un coût également environnemental puisque vous le savez avec le poids on est obligé d'avoir des pneus un peu plus larges vous connaissez parfaitement le sujet des pneus qui émettent également des particules donc voilà il y a un vrai un vrai questionnement mais vous pourrez vous exprimer sur les particules bien entendu et sinon le directeur donc général de Renault monsieur Deméo s'est exprimé sur le fait qu'il fallait absolument investir dans la petite citadine avec une faible vitesse et qui est certainement un segment très intéressant mais moi je pense à un autre segment c'est le segment des véhicules destinés aux mobilités pendulaires ces mobilités où les gens se déplacent au quotidien sur 40 km là où ils n'ont pas d'alternative en transport en commun et là je pense qu'il y a vraiment un segment dont il faut s'emparer avec des véhicules légers là aussi et peu coûteux deuxième question je serai rapide vous savez il y a un dumping chinois avec des subventions évaluées entre 110 et 160 milliards aujourd'hui comment pensez-vous que nous devons réagir face à ce dumping qui effectivement nous met devant une concurrence très déloyale merci merci c'est à vous monsieur le président bien merci c'est une question qui me permet de couvrir un champ que nous n'avions pas encore couvert donc c'est vraiment très complémentaire merci beaucoup la question des véhicules autonomes est un peu un serpent de mer qui a connu des épisodes plus ou moins intenses dans l'histoire récente la technologie pour les véhicules autonomes existe la question c'est sa mise en oeuvre et comme vous le savez un véhicule totalement autonome lorsqu'il est isolé dans un monde qui ne l'est pas crée un problème d'environnement assez complexe et d'ailleurs il y a eu quelques drames dans les expériences récentes qui montrent que pas simple de faire circuler un véhicule autonome quel que soit le niveau de technologie dans un monde qui ne l'est pas je pense qu'il y aura des véhicules autonomes bientôt ils existent déjà dans certains cadres et surtout dans des cadres qui sont j'allais dire eux-mêmes autonomes c'est à dire qu'il peut s'agir par exemple d'une flotte de véhicules à l'intérieur d'un circuit bien précis à l'intérieur d'un segment territorial ou même parfois des hôpitaux des usines etc vous pouvez créer ce type d'environnement et ça existe déjà et dans ce type d'environnement ça marche pas trop mal et puis comme vous le savez il y a plusieurs niveaux dans l'autonomie alors le niveau 1, 2, 3, 4, 5 etc et le nirvana de l'autonomie c'est je crois le niveau 5 celui-ci est aujourd'hui quand même globalement pas atteint ni est probablement inatteignable dans un court délai le point qui est derrière c'est que on progresse et vous savez dans les véhicules actuels c'est d'ailleurs une cause de l'augmentation du poids du véhicule etc nous avons de plus en plus d'outils d'aide à la conduite la fameuse ADAS comme on dit qui viennent compléter le dispositif de sécurité et qui permettent d'aider la conduite et qui rendent parfois le véhicule lui-même autonome ne serait-ce que pour se garer c'est toujours une expérience forte de le faire croyez-moi voilà bon et puis vous avez plusieurs stades moi-même j'ai roulé dans un véhicule Nissan qui est dans l'alliance assez en avance dans ce domaine là sur une autoroute entre Tokyo et Yokohama un véhicule qui était autonome de niveau 2-3 ce qui n'était pas si mal et qui est assez impressionnant dans sa façon de se mouvoir bien mais enfin ça reste quand même restreint aujourd'hui je crois dans des champs plus restreints on peut imaginer dans l'avenir des trains de camions qui sur une autoroute c'est à dire sur une file réservée serait à ce moment là en sécurité et bon je vais être honnête avec vous je ne crois pas que le véhicule autonome sera sur la route de façon généralisée avant quelques quelques longues années mais on va s'en approcher et tout ce que nous pouvons ajouter en termes d'éléments de sécurité et de et j'allais dire d'anticipation pour permettre au conducteur d'être le plus autonome possible on va continuer à le faire et d'ailleurs le passage passé par le véhicule qui est développé sur le plan logiciel le fameux SDV dont vous parliez tout à l'heure le software define vehicle apporte une étape supplémentaire dans ce domaine donc je crois que sur ce point là sur ce plan là voilà ce que j'en pense c'est à dire que c'est pas pour tout de suite mais ça progresse voilà au passage vous avez des gens qui sont contre parce qu'ils aiment le plaisir de conduire on va pas retirer ça ça existe voilà vous m'avez parlé du poids des véhicules j'en profite pour répondre sur cette question je voudrais peut-être commencer par la question de la réindustrialisation du pays parce que je répondrai à toutes les questions mais celle-là me paraît fondamentale je voudrais vous dire la chose suivante mesdames et messieurs pour réindustrialiser la France et je me permets pour une fois d'extraire de ce que Renault fait je vous en ai déjà assez parlé je vais pas mais il y a quelques règles fondamentales à respecter je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que la décarbonation de notre industrie est un moyen et une opportunité formidable de réindustrialiser la France je vais pas contester une seconde ce point c'est d'ailleurs c'est ce que nous faisons chez Renault je n'insiste pas je reviens si nous ne faisions pas nos je dirais nos capacités dans le nord de la France dans tout le développement que j'ai déjà évoqué je serais totalement en contradiction avec tout ce que je suis en train de vous raconter mais il y a deux règles la première c'est qu'il faut pouvoir bénéficier d'énergie en quantité et abordable et pardonnez-moi mais tous les mots comptent une énergie en particulier une électricité abondante et abordable la deuxième règle c'est qu'il faut pouvoir maîtriser la totalité des chaînes technologiques des industries qui permettent de la décarbonation et là j'ai déjà traité ce sujet s'agissant d'électricité vous savez ce que je pense des besoins considérables qui se présentent devant nous pour réindustrialiser le pays dans le cadre de cette décarbonation que nous attendons tous et qui va faire appel à une quantité considérable d'électricité décarbonée dont aujourd'hui quand on regarde les chiffres on a de temps en temps un peu le vertige ça c'est un premier point à quel prix sera cette électricité il y a un élément de compétitivité majeur en Europe et en France évidemment encore qu'en France nous avons cette chance extraordinaire d'avoir l'électricité décarbonée vous connaissez le sujet mais il y a quand même un sujet majeur qui est celui de prix et quand on parle de la compétitivité qui est un élément clé de la réindustrialisation du pays l'élément énergie compte de façon majeure je vous rappelle qu'aujourd'hui et vous n'y pouvez rien et moi non plus mais aujourd'hui l'énergie qui est payée par les industriels en Europe est trois fois plus cher que celle qui est payée aux Etats-Unis on peut penser ce que l'on veut de Biden et de ce qu'il a fait et de l'IRA et de la protection des Etats-Unis etc mais on ne peut pas leur enlever l'idée d'une forme stratégique qui fait qu'aujourd'hui la compétitivité de l'industrie américaine de ce point de vue là est largement supérieure à la nôtre et qu'il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui on lit énormément d'études sur le décrochage de l'industrie européenne par rapport à l'industrie américaine que des investissements massifs venant d'Europe se dirigent vers les Etats-Unis aujourd'hui notamment à cause non seulement des subventions qui sont apportées à la décarbonation dans le pays mais surtout à cause du coût de l'énergie je ferme la parenthèse sur ce premier sujet si nous ne prenons pas ce sujet comme on prend le taureau par les cornes je vous préviens que nous avons des soucis à nous faire deuxième sujet que j'ai évoqué c'est la maîtrise des chaînes technologiques des industries qui permettent la décarbonation j'en ai tellement parlé au début de mon entretien que je ne vais pas revenir dessus mais vous m'avez compris la maîtrise à la fois de la fabrication des batteries la maîtrise de l'amont de cette fabrication des batteries tous ces sujets que j'ai déjà évoqués fait partie bien entendu de cette deuxième exigence vous conviendrez avec moi mesdames et messieurs les parlementaires qu'on a du pain sur la planche et un peu de travail alors je n'ai naturellement pas parlé de la compétitivité pour ne pas je dirais encombrer le débat et toutes sortes de choses mais enfin soyons clairs aujourd'hui nous avons encore en France un sujet de compétitivité du travail je suis le premier à savoir que ce n'est pas forcément le seul sujet et je ne vais pas vous empoisonner l'existence avec la question des impôts de production et du coût du travail ils sont ce qu'ils sont et je sais que s'agissant de la question des impôts de production une direction est prise pour rééquilibrer ce qui fait aujourd'hui une différence entre la France et le reste de l'Europe mais en particulier l'Allemagne sur le coût du travail vous savez que nous sommes un des pays qui a le coût du travail le plus élevé en Europe je crois que nous sommes le numéro 2 numéro 3 et que certains pays qui nous entourent comme l'Espagne ou ailleurs ont des compétitivités de ce point de vue là beaucoup plus fortes je ne suis pas en train de qualifier la France de ce côté là mais c'est une donnée et je ne voudrais pas y passer trop de temps mais vous avez bien compris que le sujet de l'énergie le sujet de la maîtrise des coûts d'approvisionnement sur les éléments essentiels qui permettent de réindustrialiser est juste fondamental voilà et que je crois qu'il ne faut pas critiquer le fait que dans le passé les choses étant ce qu'elles étaient nous fabriquons des véhicules en Turquie effectivement j'y étais il y a 15 jours d'ailleurs au passage avec une dynamique absolument incroyable ce qui nous permettra d'ailleurs à terme d'aborder les marchés autour de la Turquie notamment vers l'Est et tout ça est très important pour une implantation internationale d'un groupe comme le nôtre mais de fait la compétitivité de ces pays aujourd'hui telle que ça nous permet de vendre des véhicules en Europe à un prix qui est quand même globalement abordable la Clio est aujourd'hui je vous rappelle l'un des véhicules les plus vendus en Europe enfin je ne veux pas non plus en rajouter mais enfin elle l'est en particulier parce qu'elle est quand même globalement abordable entre guillemets je sais bien que rien n'est parfait donc la réindustrialisation du pays elle passe par ça j'ai parlé de la compétitivité j'ai parlé de l'énergie j'ai parlé de la maîtrise des chaînes technologiques c'est ça qui est sur la table aujourd'hui que je veux partager avec vous parce que nous ne réussirons cette réindustrialisation que si nous travaillons ensemble nous nous ferons notre part nous ferons que nos usines seront occupées à fond et d'ailleurs monsieur pour votre point l'usine de Dieppe pour Alpine elle va être remplie à ras bord les usines de Douai de Maubeuge de Sandouville etc de bâtis sans parler des usines mécaniques d'humants ou de clients vont être remplies à ras bord que voulez-vous que nous fassions de plus pour faciliter la compétitivité de nos sites le reste n'est pas complètement entre nos mains et voici que vous l'avez compris c'est pour ça que je suis devant vous pour vous dire que nous devons être solidaires voilà sinon nous avons des soucis à nous faire je pourrais rester des heures sur ce sujet je ne vais pas aborder ici la question de la productivité française on me demandait l'autre jour sur une chaîne de radio pourquoi nous avions des sujets de productivité en France par rapport à d'autres pays la réponse n'est pas simple mais je pense qu'elle mérite une réflexion politique globale elle porte sur une forme j'ai dû dire de de quantité de travail en France de durée du travail on a même évoqué la question du nombre de notre croissance qui était très positif d'apprentis qui évidemment temporairement pèse sur la productivité on a parlé des arrêts maladie on a parlé de toutes sortes de choses moi j'ai rajouté une chose et si vous avez on aurait le temps tout à l'heure d'en parler je pense qu'une grande partie des déficits de productivité en France est liée notamment à une forme de démotivation des personnes concernées dans un cadre où j'étais témoin comme producteur d'un rapport sur le travail l'année dernière que j'ai rendu au gouvernement dans laquelle j'ai constaté de façon impressionnante je le savais mais alors pour le coup là je l'ai constaté de façon considérable c'est que nous avions en France un déficit très net de respect d'écoute et de reconnaissance des travailleurs et que si je dis ça c'est pas totalement anodin parce que je prétends et peut-être que je suis tout seul j'en sais rien mais je prétends qu'une grande partie des déficits de productivité que nous avons dans notre pays vient du fait qu'une forme de démotivation liée à ce que je viens de dire et que c'est un sujet en soi et que je pense que nous avons globalement à prendre en compte un phénomène totalement essentiel pour notre pays qui est celui de la responsabilisation ça serait trop long d'en parler à l'instant mais là dessus je vous garantis que j'ai des convictions très profondes voilà donc j'ai essayé d'évoquer le sujet en élargissant un peu parce que je crois profondément à ce que je viens de vous dire alors les salaires évidemment les salaires comment voulez-vous que je vous dise évidemment je veux dire on est très conscient du sujet on sait très bien ce qui se passe dans notre pays et on est les premiers concernés ce que je voudrais vous dire c'est que Renault fait ce qu'il a à faire très honnêtement les accords sociaux que nous passons dans le groupe vous n'avez jamais entendu parler d'un problème ils sont tout à fait sereins l'année dernière nous avons augmenté très significativement les salaires sous des formes très intelligentes d'ailleurs que tous les syndicats et représentants des personnels ont à saluer tellement c'était intelligent parce que ça ne portait pas uniquement sur le salaire mais ça portait aussi sur les bénéfices si je puis dire sociaux et autres c'était très intelligent cette année nous avons augmenté les salaires non pas de 4 mais de 4,5% c'est juste une précision mais quand même parce que c'est vrai que le niveau d'inflation anticipé pour l'année est tout de même particulièrement inférieur à celui que nous avons connu l'année dernière donc je ne prétends pas qu'on fait les choses très bien je ne vais pas vous dire que c'est le nirvana non mais oui mais je suis sensible je suis sensible à ces sujets et donc je vous dis que peut-être que nous ne faisons pas les choses au mieux mais je pense sincèrement que le corps social de Renault aujourd'hui vise le plus sereinement possible à cet égard voilà sur la question des salaires j'aurais beaucoup à dire aussi je pense que la question du partage de la valeur est en fait le sujet central pour l'avenir j'ai là-dessus beaucoup travaillé sur les questions de participation et d'intéressement au passage Renault cette année j'en profite pour le dire parce que certains concurrents l'ont dit eux-mêmes et nous avons été assez discrets mais cette année Renault en France distribue un intéressement qui est un intéressement record et qui couvre parfois jusqu'à entre 1 et 2 mois de salaire ce qui n'est pas totalement négligeable voilà il se trouve que les résultats de l'entreprise au moins profitent un peu à tout le monde et bien sûr l'actionnace arrière donc je vais oublier de vous dire que nous avons décidé de monter le plus vite possible à 10% d'actionnaires de Renault qui soient salariés nous sommes au-dessus de 5 maintenant ça représente un coût très significatif pour l'entreprise compte tenu des contraintes réglementaires fiscales mais nous avons décidé à le faire et le plus vite nous aurons atteint 10% le mieux ce sera je pense que aussi ça ça participe j'allais dire de la répartition du partage de la valeur mais je vous le redis mesdames et messieurs pour des réflexions à venir je pense que nous avons en France un système d'intéressement et de participation qui est unique au monde il nous revient au général de Gaulle il y a quand même quelques décennies reconnaissons qui est à l'origine de cela n'empêche qu'aujourd'hui je ne connais pas un pays dans le monde qui a un système aussi sophistiqué de partage des profits mon seul regret je l'ai écrit d'ailleurs c'est pour ça que je ne ce n'est pas un propos de circonstance c'est que je pense que nous pourrions utiliser cet outil beaucoup plus parce que ce serait probablement les moyens les plus intelligents dans mon esprit d'éliminer ce débat lancinant sur le partage de la valeur en France voilà j'en dis pas plus à ce stade mais je vous garantis que si nous fondons ce qui existe dans notre pays qui est unique et remarquable nous pouvons faire plus et mieux voilà je vous le dis je ne sais pas il y a d'autres questions mais oui les fondries du poids tout non bien sûr pardon moi il y a le poids du véhicule je vais y venir je vais traiter vous avez raison le poids des véhicules a considérablement changé et je ne vais pas voilà et c'est d'ailleurs un objet de discussion de débat que monsieur Jadot connaît bien je vais vous dire une chose aujourd'hui il faut quand même avoir en tête que ce n'est pas la faute des constructeurs si le poids augmente c'est à la fois les besoins des consommateurs notamment en domaine de sécurité et les nouvelles normes que je ne vais pas contester la sécurité qui pourrait contester une chose pareille mais non seulement aggrave le coût du véhicule massivement mais son poids considérablement et donc il y a un domaine qui échappe parfois à l'observateur extérieur qui est que les contraintes tout à fait vertueuses en matière de sécurité automobile conduit le véhicule à être beaucoup plus lourd qu'avant j'ajoute que les batteries puisque nous parlons de transition écologique et nous allons vers cette électrification le poids des batteries est quelque chose d'absolument incroyable je vous rappelle que dans une dans une Renault 5 le poids des batteries ça va être autour de 400 kilos 400 à 500 kilos je ne sais pas si vous réalisez comment peut-être un peu moins disons 400 mais enfin c'est considérable ce n'était pas un sujet avant n'est-ce pas c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut travailler sur le poids des batteries sur leur voilà sur leur fiabilité etc 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 d'ailleurs j'ai oublié tout à l'heure j'aurais dû le faire pour signaler une nouvelle catégorie de batteries qui a un certain succès aujourd'hui qui est la batterie dite LFP c'est-à-dire lithium fer phosphate cette batterie qui est utilisée beaucoup par les constructeurs chinois parce qu'elle est moins chère risque de j'allais dire de faire un peu florès dans nos industries il est possible que dans l'avenir nos véhicules soient souvent équipés de ces batteries parce que parce que elles sont moins chères mais elles sont moins performantes donc il y a un équilibre toujours à trouver et je ferme la parenthèse là-dessus parce que j'aurais pu être plus complet tout à l'heure quand vous m'avez parlé de l'avenir des batteries il y a des technologies qui permettent d'envisager d'autres usages un peu moins mais alors et alors c'est le lien avec ce que je viens de dire elles sont plus lourdes on ne peut pas tout avoir si je peux me permettre devant vous mesdames et messieurs vous voyez que rien n'est simple et que dans l'équilibre que nous cherchons pour le meilleur de la décarbonation nous sommes obligés de faire des choix qui sont des choix industriels qui sont des choix lourds mais si c'était facile on le saurait voilà donc sur ces questions de batterie je crois que j'ai évoqué la question au passage quand je parle de lithium fer phosphate vous aurez noté que j'ai parlé de lithium de fer et de phosphate voilà moins parler de nickel j'ai parlé de phosphate vous m'avez vous m'avez oui et puis le dernier point sur l'histoire du poids que chacun est en tête aujourd'hui parce que ça a fait des débats qui m'ont paru un peu lunaire ces derniers temps qu'un véhicule hybride qui est beaucoup plus performant en termes de décarbonation peut être plus lourd que le véhicule équivalent à essence ne serait-ce qu'à cause des batteries oui mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le thème du poids des véhicules comme étant le facteur discriminant à sa circulation je vous mets en garde sur ce sujet là là aussi c'est pas simple voilà et si c'était simple on le saurait voilà je m'excuse de vous le redire mais je pense que c'est important alors les fonderies je ne vais pas échapper à ces questions et d'ailleurs je me suis suffisamment personnellement occupé du sujet pour vous en parler la question des fonderies en France et ce n'est pas que les fonderies c'est-à-dire les sous-traitants au sens large s'est posé notamment de façon cruciale lorsque l'on a décidé dans notre pays de passer du diesel au non diesel parce qu'il est clair que l'industrie des sous-traitants dans ce domaine là a été considérablement affectée dès le premier jour et donc l'absence d'anticipation pour l'avenir des travailleurs de ces fonderies est un des éléments d'explication des difficultés de cette industrie je vous le dis franchement et d'ailleurs depuis que je suis président de Renault j'ai passé un temps considérable à suivre ces dossiers et à essayer d'apporter des solutions les fonderies du Poitou je sais si j'ai travaillé dessus les équipes autour de moi on a cherché de trouver des tas de solutions on en a d'ailleurs proposé pour les fonderies du Poitou qui ont été refusées par les représentants locaux maintenant les fonderies du Poitou n'existent plus c'est une tristesse mais en même temps si on a réussi la reconversion des personnes c'est une consolation les fonderies de Bretagne Renault a fait son devoir elles existent encore aujourd'hui et Renault est derrière soutient tout nous continuons à faire notre devoir social dans ce domaine mais quand même considérons tous ensemble qu'un peu d'anticipation n'aurait pas été forcément une mauvaise chose et qu'aujourd'hui je vous le redis je n'ai pas l'intention de revivre ce que nous avons vécu dans ce domaine là dans les années à venir c'est pour ça que je parle de formation accélérée c'est pour ça que je vous parle de conversion c'est pour ça que je vous parle de tout ce que je vous ai parlé depuis tout à l'heure merci monsieur le président Daniel Gromillet oui merci madame la présidente monsieur le président chers collègues d'abord je voudrais vous féliciter monsieur le président parce que en vous entendant j'ai bien compris que la stratégie de Renault c'était d'avoir l'ambition d'imaginer le véhicule la mobilité pour l'ensemble des français quel que soit leur niveau de revenus et ma question je vous en félicite parce que c'est extraordinaire c'est essentiel d'ailleurs pour notre pays compte tenu de l'espace mais c'est aussi jusqu'à quel moment on aura vous aurez cette capacité parce que la lutte elle va être quand même assez terrible dans le sujet quel que soit les types de modèles et notamment les modèles à prix accessible à une couche de population qui a des revenus parfois en difficulté bien sûr ma deuxième question j'ai bien compris que l'enjeu énergétique du volume et du prix est déterminant vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui on traîne un peu en France sur le débat parlementaire sur les objectifs de production énergétique sur notre territoire quel est le pas de temps pour vous comme déterminant pour réindustrialiser la France tant en volume qu'en termes de prix on voit bien qu'à travers le monde et vous avez donné des exemples mais on pourrait les multiplier parce qu'il n'y a pas que là y compris dans certains pays d'Union Européenne il y a une stratégie vraiment offensive sur le prix de l'énergie troisième question très rapide à quand une capacité de distance nettement supérieure à ce que l'on connaît aujourd'hui pour le véhicule électrique est-ce qu'on est près de déboucher ou pas et vous n'avez pas parlé de l'hydrogène en dehors de l'hydrogène sur l'e-fuel est-ce qu'il y a une possibilité ou pas d'imaginer que l'hydrogène puisse aussi rentrer dans cette mixité et d'être un peu moins fragile sur la dépendance du tout électrique et est-ce que vous avez un avis même si Renault n'est plus impliqué dans le poids lourd parce qu'il y a une grosse question qui est posée aujourd'hui quelle sera demain la motorisation est-ce qu'elle sera électrique est-ce qu'elle sera hydrogène est-ce qu'elle sera gaz au niveau des pommes et puis c'est le côté sportif je voudrais vraiment vous féliciter j'ai eu l'occasion lorsqu'on vous avait vous nous avez accueilli à Flin vraiment succès d'Alpine vraiment parce que n'oublions pas et vous l'avez pas assez dit le sport automobile c'est un laboratoire un laboratoire de sécurité un laboratoire aussi d'énergie mais comment vous expliquez effectivement ce succès formidable de l'Alpine circuit de l'Alpine rallye et des difficultés ou plus plutôt oui des difficultés en F1 oui merci est-ce que c'est un choix oui Anne-Catherine Noisier il y a beaucoup de questions merci madame la présidente merci beaucoup monsieur le président pour vos propos éclairants vous l'avez dit de pragmatisme mais surtout de préoccupation citoyenne alors moi j'aurais trois questions complémentaires d'abord pour revenir sur le volet du digital vous avez parlé tout à l'heure de vos partenariats pour mettre en place le logiciel de navigation et les systèmes embarqués vous avez parlé d'entreprises françaises d'assaut et autres je voulais savoir si vous aviez également des partenariats avec Google Microsoft sur ces sujets petite question aussi pratique et personnelle on a entendu dernièrement des expériences avec des Tesla avec des prises de contrôle du véhicule à distance alors est-ce que c'est de la fiction enfin voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet l'enjeu formation aux nouvelles technologies on a compris votre engagement en matière de formation je voudrais savoir quelle part vous accordez et quelle stratégie vous avez en direction des emplois seniors vous avez parlé d'entreprises et puis enfin dernier point sur le Lean Manufacturing vous en avez parlé avec les enjeux de réduction du gaspillage pour augmenter la productivité et le recyclage des batteries comment vous évaluez aujourd'hui les gains de compétitivité en devenir sur ces sujets merci Pierre Kuiperce oui merci madame la présidente monsieur le président quelques remarques sur les énergies j'apprécie votre position sur le maintien et votre vision très claire sur le moteur thermique il est bien évident que ce moteur thermique on en aura toujours besoin et je pense aux énergies renouvelables et je pense aux biocarburants vous n'en parlez pas et pourtant c'est une vraie solution qui est utilisée aujourd'hui et qui mérite d'être développée je voudrais aussi parler du gaz où en êtes-vous sur cette énergie et puis l'hydrogène bien évidemment peut-on y croire dans quel délai et je rejoins la question sur les poids lourds quelle énergie pour les poids lourds demain effectivement et puis j'ai aussi une remarque qui m'attriste beaucoup quand je prends un taxi à Paris je tombe toujours sur un Toyota alors nous sommes en France et j'aimerais bien quand même savoir pourquoi Renault notamment n'est pas aujourd'hui dans ce créneau-là commercial qui aujourd'hui est important merci Pierre Monsieur le Président bon merci je vais essayer d'être aussi synthétique que possible parce qu'il y a beaucoup de questions donc la question de véhicules abordables vous avez clairement mis le doigt sur le sujet central de ce que nous essayons de faire c'est de permettre en Europe l'accès à un véhicule qui soit forcément grand qui soit petit mais qui soit abordable tout ce que nous faisons sur le domaine de la réduction de nos coûts sur la réduction des coûts notamment au niveau de la conception des véhicules ces travaux considérables qui sont faits chez Ampère aujourd'hui par les équipes de Renault nous amènent à cela car nous avons comme objectif nous l'avons rendu public de réduire et c'est pas rien de 40% le coût de fabrication des véhicules dans les quelques années qui viennent c'est énorme voilà et Dieu sait si on l'a déjà fait depuis 5 ans puisqu'on a réussi avec l'Académio et ses équipes à faire une performance incroyable d'abaissement du point mort de l'entreprise de l'ordre déjà de 40 à 50% dans un délai très limité donc on continue c'est un effort considérable bien la question de la du petit véhicule est notamment un point important pour la circulation citadine Lucas Desmeaux d'ailleurs s'est prononcé sur ce sujet là dans son on adresse aux députés européens disant que un objectif pour la circulation citadine c'est pas forcément de sortir les voitures des villes c'est d'y émettre des voitures qui sont j'allais dire à la fois en taille et évidemment en éléments de décarbonation au sommet de ce que l'on peut faire en matière de technologie la question ne se pose même pas mais donc pour arriver à cela il faut que l'on mette tous nos moyens en route et compte tenu de la compétitivité de l'Europe par rapport à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure l'énergie etc etc je reviens pas là dessus c'est un vrai défi c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle de nos voeux une politique européenne sur ce sujet là et entre autres choses des accords de partenariat avec d'autres constructeurs européens pour arriver ensemble à produire ces véhicules à un coût qui va bien parce que je vous l'ai déjà dit nous vivons dans un écosystème et qu'on pourra jamais faire les choses tout seul donc si ceci se passe dans les semaines et mois qui viennent tant mieux parce que ça permettra d'aller plus vite à l'objectif que vous avez en tête vous avez évoqué le coût de l'énergie je l'ai déjà dit je considère que nous avons un sujet majeur là je vais pas redire ce mon propos mais peut-être pour juste vous donner une idée de l'ampleur du sujet je vais citer quelques chiffres j'en ai pas cité beaucoup mais je l'aurais juste cité il y a un scénario central qui nous vient d'ailleurs des chiffres du gouvernement français dans le scénario de décarbonation stratégie de décarbonation qui dit qu'aujourd'hui nous consommons plus de 1700 TWh d'énergie en France 1740 je crois qu'en 2050 nous n'en consommerons que 1000 1050 c'est à dire que nous allons baisser en nominal de 40% en considérant qu'entre maintenant et 2050 il y aura une croissance de l'économie française qui sera très consommatrice en énergie vous voyez déjà le défi que cela représente de baisser de 40 parce que ça sera pas baisser de 40 ça serait beaucoup plus compte tenu de la croissance de l'économie d'ici là dans les 1000 TWh ou à peu près que nous devrions consommer en 2050 pour autant qu'on arrive à le faire la partie de l'énergie électrique qui était donc une énergie secondaire comme vous le savez passera d'un potentiel aujourd'hui de l'ordre de 470 TWh aujourd'hui on n'y est pas tout à fait parce que nos centrales nucléaires sont en train de rattraper le retard etc et passera en gros de ce potentiel aujourd'hui à 580 voire 600 TWh ce qui veut dire pour faire simple que pour y arriver il faut prolonger la vie de nos centrales de l'ordre de 20 ans je dis ça sans être un expert mais c'est les documents officiels qui nous le disent qu'il faut probablement 14 EPR qu'il faut multiplier par 5 les éoliennes terrestres et maritimes et par 20 l'énergie solaire en espérant au passage que l'énergie hydroélectrique restera stable j'espère que je ne trahis pas la connaissance que vous avez du sujet alors je m'excuse de citer ces chiffres c'est simplement pour vous illustrer ce que j'appelais tout à l'heure un défi considérable et qu'il va falloir qu'on s'y mette tous et j'espère qu'on y arrivera pour réaliser ce défi voilà je ferme la parenthèse là-dessus alors bien entendu le coût sera directement lié à tout ce que je viens de dire vous m'avez parlé de l'hydrogène l'hydrogène nous y croyons beaucoup d'ailleurs quand j'étais patron de Michelin j'ai laissé dans l'entreprise se développer une pile à combustible qui est tout à fait remarquable qui est maintenant gérée par Symbio etc je passe le relais à mon successeur là-dessus depuis pas mal d'années et ça se passe très bien nous avons nous décidé avec Lucas Dimeo d'être présent dans cette industrie je l'ai dit tout à l'heure c'est à Flin que ça se passe et si un jour vous venez visiter Flin on sera ravi vous d'ailleurs vous connaissez le sujet vous avez déjà été pour certains d'entre vous donc nous avons l'ambition peut-être une ambition forte d'être sur l'ensemble de la chaîne de l'hydrogène fabrication d'hydrogène vert il y a d'ailleurs un électrolyseur à Flin aujourd'hui qui fonctionne la capacité de construire des piles à combustible en association avec Plug Power qui est un des grands acteurs mondiaux qui est américain c'est un partenaire la fabrication j'allais dire des stations de recharge et le véhicule et le master sera typiquement un véhicule qui à terme sera donc je vous réponds très clairement nous y croyons beaucoup c'est une ambition il va falloir qu'on arrive à trouver les moyens de faire de l'hydrogène vert un de l'hydrogène vert et deux un coût raisonnable donc on a un sujet de coût aujourd'hui on est en train de converger vers quelque chose qui s'améliore quotidien c'est pas encore gagné voilà mais notre sentiment et Luca vous le dirait aussi bien que moi c'est qu'au fond en 2030 il y aura notamment pour les véhicules utilitaires une part significative du marché qui sera portée par la pile à combustible et l'hydrogène est-ce que c'est 30% du marché pourquoi pas évidemment quand vous parlez des poids lourds et j'en profite pour traiter le sujet c'est évidemment du côté des poids lourds qu'il faut espérer un grand développement du domaine là je préfère en référer aux constructeurs eux-mêmes je ne veux pas parler à leur place mais on sera on sera ravis de leur fournir des éléments si c'est nécessaire donc voilà donc on y croit j'y crois énormément mais il faut comprendre les contraintes du moment c'est comme pour les les fuels alternatifs dont je vous parlais tout à l'heure on travaille pour l'incertain mais on travaille beaucoup et on investit beaucoup de ressources pour essayer de trouver des alternatives intelligentes voilà vous avez parlé d'Alpine et alors écoutez là je rends grâce au directeur général du groupe qui est un grand fanat de F1 devant l'éternel et qui en arrivant dans le groupe à ma demande m'a tout de suite dit Jean-Dominique on va essayer de traiter cette question d'Alpine cette marque n'est pas suffisamment connue dans le monde j'étais préoccupé parce que j'avais le souci de la production à Dieppe et de comment on allait pouvoir passer à une autre échelle et monsieur Jumel en sait quelque chose et d'ailleurs nous étions à Dieppe il n'y a pas très longtemps avec lui et il nous a apporté cette idée formidable qui était de mettre Alpine en F1 parce que d'un seul coup d'un seul la renommée de la marque voilà alors maintenant il s'agit de faire en sorte que le véhicule marche bien et que les équipes soient bien drillées pour qu'on gagne des podiums voilà et dans le groupe tout le monde espère nous en avons gagné quelques-uns ça a été heureuse surprise ces dernières années mais pas suffisamment et honnêtement je sais très bien qu'avec Luca il est tout à fait décidé à faire que Alpine soit sur les hauts des podiums le plus vite possible vous avez raison de toute façon c'est très important parce que la notoriété d'Alpine a grandi brutalement et l'usine de Dieppe avec l'Alpine actuelle le modèle sportif a doublé voire triplé sa production depuis 4 ans c'est quand même c'est quand même très agréable et si vous saviez les modèles qui arrivent qui ont été conçus par l'équipe de Luca De Meo et le patron de la technologie enfin Gilles Leborg etc ces voitures arrivent elles sont magnifiques j'ai le privilège de les connaître évidemment ce sera les plus belles voitures françaises qui soient elles seront Alpine ce sera le premium mais on n'aura pas à rougir croyez moi devant les modèles de nos grands concurrents premium européens si je me permets de les citer comme ça et si nous arrivons à ça notamment grâce à la technologie de la F1 qui nous porte et bien on aura gagné notre pari et je vous fiche mon biais que je vous proposerai de rouler tous en Alpine dans la voiture de sénateur dans la voiture de sénateur voilà vous risquez de voilà bon sur le sujet de la je crois que j'ai traité la question de hydrogène sur le digital alors un mot quand même oui je n'ai pas eu le temps de traiter tout le sujet mais enfin j'ai quand même évoqué que nous avions dans nos équipes une véritable armée de Renault qui sont très orientées sur le digital je rappelle c'était d'ailleurs un des éléments très intéressants du groupe Renault c'est qu'il avait depuis quelque temps un groupe de spécialistes qui nous venait d'Intel figurez-vous ce groupe de personnes il y a à peu près 900 personnes aujourd'hui qui suivent ces sujets de logiciels digital qui travaillent à Sofia Antipolis et je sais que vous savez de quoi je parle quand je parle de Sofia Antipolis à Toulouse ou au Technocentre 900 personnes qui sont spécialisées dans le domaine du digital et qui produisent des logiciels internes sur la base de partenariats que nous faisons avec le monde extérieur mais là aussi nous ne sommes pas en dehors du jeu nous sommes au coeur de l'écosystème et c'est pour ça d'ailleurs que la software république dont je parlais tout à l'heure est aussi puissante parce que le groupe Renault est au coeur de cet ensemble et nous produisons aujourd'hui des éléments notamment à cause du digital qui sont vraiment très 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 c'est fondamental parce que j'ai une chose que je ne vous ai pas dite et il faut respecter les choses comme elles sont stratégiquement les chinois ont réussi un travail extraordinaire qui fait que leurs véhicules aujourd'hui sont dotés de systèmes digitaux et de connectivité remarquables soyons lucides faire face à la réalité ça aide et d'ailleurs je me permets de vous rappeler mais j'en tire aucune espèce de conséquence c'est que lorsqu'il y a 5 ans je suis venu devant cette commission la situation était compliquée comme vous le savez et je me vois encore je m'entends encore en train de vous dire que dans les 5 ans qui allaient venir nous allions être face à je crois que j'ai utilisé le mot tsunami des véhicules chinois et je vous ai dit au même moment vous étiez un peu incrédule et je ne peux pas vous en vouloir je vous ai dit au même moment que ces véhicules seront au point sur le plan technologique je vous en souvenez madame la présidente de l'époque je vous le dis je n'en tire aucune gloire d'avoir eu raison sauf que c'est exactement 5 ans plus tard ce qui est en train d'arriver peut-être mais enfin si vous voulez le point c'est que je rappelle ça parce que pour moi ce n'est pas quelque chose de nouveau sous-estimer ce que la Chine a fait dans ce domaine c'est une énorme erreur et les véhicules chinois aujourd'hui qui produisent et qui arrivent en Europe sont des véhicules au point alors la différence c'est qu'ils sont beaucoup moins chers pour les raisons que nous savons voilà mais ça c'est un autre sujet et à la limite qu'ils ne me regardent pas complètement mon seul sujet pour moi avec l'équipe c'est de faire en sorte que nous produisions des véhicules qui soient aussi compétitifs chacun joue son rôle mais voilà la réalité donc le digital pour nous c'est fondamental on commence à produire avec d'ailleurs des partenaires vous avez cité Google j'ai clair nous avons depuis longtemps un partenariat avec Google qui est extraordinairement sécurisé et sans lequel je vous lis tout de suite nous ne serions pas capables de gagner les parts de marché que nous gagnons aujourd'hui avec les véhicules que nous produisons que ce soit l'Austral que ce soit l'Espace que ce soit la R5 que ce soit la Clio je les citerai tous qui sont maintenant dotés d'un système d'entretienment comme on dit c'est-à-dire d'entretien pour le conducteur et d'un niveau de technologie de connectivité vis-à-vis de l'extérieur exceptionnel je crois que nous sommes les meilleurs au monde voilà alors bien sûr il y a Tesla enfin bon et donc si je vous dis ça c'est pas simplement pour vous vous rassurer c'est une réalité et si nous n'avions pas eu ce partenariat nous n'en serions pas là voilà et donc ça progresse nous continuons nous fonçons en interne ou avec des partenaires nous sécurisons je dirais la fourniture des semi-conducteurs Dieu sait si ça nous a posé un énorme problème pendant le Covid c'est un autre sujet je m'excuse j'ai oublié de vous de vous le rajouter mais la crise du Covid a eu une conséquence phénoménale pour nous qui était la mise à l'arrêt de la moitié ou plus de la moitié de nos usines par défaut de fourniture découvrant comme nous l'avons fait dans les médicaments ou ailleurs que nous étions totalement dépendants du monde extérieur je ferme la parenthèse donc nous créons des partenariats avec des partenaires sûrs je pense à Qualcomm par exemple qui sont certes des partenaires non français peut-être aujourd'hui mais quand même qui nous apportent la capacité de produire en France des véhicules français voilà donc sur cette question du digital la cybersécurité est au coeur du sujet et sachez que dans tous les travaux que nous faisons avec ces partenaires là c'est le numéro 1 des dossiers donc voilà la cybersécurité c'est un sujet majeur et il n'y a pas que dans l'automobile c'est pas moi qui vous ai dit qu'il n'y a pas de risque zéro mais que par contre nous nous avons devoir absolu de tout faire pour s'en approcher voilà et donc croyez-moi là-dessus il y a voilà encore une fois quand je vous le dis c'est sérieux enfin je veux dire c'est voilà quant au poids lourd je vous l'ai dit les poids lourds il vaut mieux bon je pense qu'ils seront ils seront effectivement beaucoup à terme plus autonome et plus hydrogène mais là je vous demande de parler Renault Trucks reparler enfin je veux dire parler aux ceux qui sont vraiment en charge qui eux ont le dernier état de la technologie est-ce qu'il y avait un sujet que j'ai oublié là ah les seigneurs oui pardon fondamental les seigneurs ça ne date pas d'hier le sujet des seigneurs en France et c'est pas moi qui vais prétendre ici résoudre la totalité de l'équation ce que je sais c'est qu'en rendant le rapport de l'année dernière sur les assises du travail ce sujet a été clairement abordé comme un des grands sujets sans trouver d'ailleurs à ce stade la solution même si nous avons évoqué en espérant que le sujet sera creusé et là votre aide est précieuse sur le fait que en maintenant des seigneurs au travail un peu plus longtemps même dans un cadre un peu différent de tutorat ou d'aide ou de travail aménagé ça la peut représenter un coût pour l'entreprise soyons clairs et lucides mais ce coût pourrait être largement compensé s'il était facilité par l'état par des recettes supplémentaires qui étaient liées à mon avis à la diminution sensible des questions de santé chronique qui touchent les seigneurs à partir du moment où ils prennent leur retraite alors ayant dit ça vous allez me dire vous êtes un peu un fanfarant vous savez pas de quoi vous parler un petit peu parce qu'à l'âge que j'ai mais c'est pas grave mais le point c'est que c'est que je dis qu'il y a là en France une réflexion à faire sur les économies considérables qui pourraient être faites dans l'omène de la santé avec en contrepartie un maintien des seigneurs à l'emploi dans des conditions aménageables etc aidées par l'état peut-être parce que l'entreprise ne peut pas le faire tout seul mais qui serait en termes de budget public largement compensé je ferme la parenthèse je vous laisse ça en titre de réflexion ça nous permettrait peut-être d'éviter de raisonner en silo et d'avoir une politique globale intelligente pour les seigneurs voilà ce que je pense aujourd'hui sans prétendre évidemment avoir la solution sous la main mais pour moi c'est un sujet majeur je m'excuse je suis sur quoi les biocardurants ah oui voilà oui les taxis oui ce que me signale à juste titre Nicolas Tchen qui est moi c'est que la première chose d'avoir en tête c'est que la réglementation en ce qui concerne les véhicules européennes c'est ça qui serait seulement une réglementation liée au pot d'échappement c'est à dire qu'on considère une réglementation sur le seul véhicule et ses émissions n'apporterait pas un avantage à un moteur noté de biocarburant c'est 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 toutes nos études qui fait et si vous voulez compléter mon propos on vous en parlera tout à l'heure c'est c'est comme ça que nous le voyons non mais laissez nous vous apporter l'équation parce que parce que parce qu'elle est pas si simple voilà oui alors vous savez qu'aujourd'hui il y a quand même déjà 10% d'éthanol dans l'essence quand on prend de l'E10 à la pompe vous me direz que c'est quand même pas si mal ça marche personne ne s'en plaint que vous êtes plus spécialiste que moi pour savoir que quand on parle de bio en l'occurrence on a un sujet d'équilibre entre la partie agricole et la partie industrielle alors c'est pas à vous non mais attendez ça aussi c'est pas simple quand même et qu'il y a des équilibres à trouver peut-être tant mieux mais mais je pense quand même que ça sera un sujet de débat si vous voyez ce que je veux dire voilà pour autant d'ailleurs nous avons fait des expériences très fortes si vous regardez la production des Dacia aujourd'hui nous fonctionnons alors pour le coup avec du gaz naturel liquéfié ça marche très bien c'est d'ailleurs en soi parce que c'est du gaz un élément de décarbonation très significatif par rapport à l'essence ordinaire que nous sommes très ouverts à toutes sortes de nouveaux dispositifs je crois que vous ne pouvez pas vous l'avoir caché pendant mon audition simplement méfiez-vous parce que l'équation n'est pas si simple et je suis tout prêt à passer du temps avec l'équipe pour vous l'exprimer tel qu'on le voit voilà excusez-moi j'aurais dû parler plus tôt voilà je crois madame la présidente que j'ai répondu aux questions de la dernière de la dernière série à moins que j'ai oublié quelque chose les taxis vous avez raison oui mais écoutez respectons la concurrence c'est Toyota Toyota dans le domaine de l'hybride a été un pionnier et il a tenu cette position d'ailleurs fermement jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs et a produit des véhicules absolument remarquables dans ce domaine et ça ne date pas d'hier et donc en effet je fais la même remarque que vous parce que vous comprenez pendant des années je ne regardais que les pneus des voitures maintenant je regarde les voitures je regarde aussi les pneus mais je regarde les voitures et je remarque qu'il y a beaucoup de Toyota ça probablement veut dire quelque chose je me dis que si les taxis aujourd'hui considéraient les australes et les espaces qui sont en train de sortir avec la technologie hybride de Renault je pense qu'ils seraient capables de changer d'avis voilà je l'espère voilà merci monsieur le président on va un petit peu peut-être un petit peu accélérer mes chers collègues Amel Gacker merci madame la présidente monsieur le président j'aimerais revenir sur Ampère vous l'avez abordé dans vos propos notamment la filiale donc dédiée à votre stratégie de développement du véhicule électrique basée dans les Hauts-de-France dont nous sommes originaires que nous connaissons bien en tout cas et nous en sommes ravis et vous avez abordé de nombreux défis de très nombreux défis dont celui du recrutement je ne vais pas aller sur le volet de la formation sur lequel vous avez déjà donné beaucoup d'éléments mais j'aimerais aborder le sujet peut-être quantitatif qui est aujourd'hui vraiment une source d'interrogation en termes de recrutement puisque vous êtes dans le berceau de l'automobile avec des gigafactories avec qui bien sûr vous êtes très très dans l'articulation j'ai envie de dire en termes de fonctionnement vous parliez de 40 000 de prévision de 40 000 recrutements pour les gigafactories ce sont pas moins de 20 000 recrutements en prévision donc ma question porte vraiment sur la mise en oeuvre de ces stratégies en fait de recrutement de ces besoins de main d'oeuvre qui sont aujourd'hui des questions clés donc ça c'est ma première question et de façon très courte la deuxième qui est liée directement à cette question de recrutement qui dit emploi dit logement et on sait aujourd'hui que c'est un élément aussi de recrutement d'attractivité pour le recrutement est-ce qu'aujourd'hui concrètement vous êtes engagé sur ce sujet est-ce que vous avez des projets d'investissement pour le logement de vos salariés et de vos futurs salariés merci beaucoup merci Amel Jean-Marc Boyer oui merci madame la présidente monsieur le président je vous remercie tout d'abord pour votre message de réalité et de lucidité et vous dire que les Auvergnats sont particulièrement fiers de vos 10 années passées chez Michelin en particulier pour le redressement de l'entreprise et la sauvegarde de milliers d'emplois de temps en temps il faut le dire merci donc ensuite ma question ceci étant dit j'ai entendu ce matin que sur les zones de faible à faible émission le gouvernement envisageait de reculer et que Paris et que Paris Lyon et Reims seraient Paris Lyon et Reims seuls conserveraient dans les délais les critères qui avaient été retenus pour ces ZFE et que sur les autres communes et sur les autres villes de France et bien il y aurait un délai supplémentaire et des critères qui seraient beaucoup moins etc donc ma question est vous parliez tout à l'heure du moteur thermique décarboné avec un courant un carburant alternatif est-ce que et vous avez dit que 2030 tout électrique chez Renault si j'ai bien compris donc est-ce que vous continuez sur cette trajectoire là malgré cette position qui vient d'être prise concernant les zones à faible émission c'est ma première question ma deuxième question concerne la formation vous en avez beaucoup parlé dans votre propre introductif est-ce que vous envisagez chez Renault quelque chose du genre de All 32 comme vous avez réalisé en particulier à Clermont-Ferrand qui est quelque chose de très très positif et ma troisième question est-ce que la Renault 5 va nouvelle Renault 5 va rester uniquement électrique puisque vous envisagez un moteur éventuellement thermique décarboné ou et là surtout est-ce que l'Alpine va rester un moteur thermique surtout pas électrique c'est pas heureusement merci Philippe Grosvalet merci il y a un peu plus de 10 ans j'avais lancé un grand débat dans mon département sur la route du futur très vite on a parlé de la voiture du futur mais surtout très vite on a parlé des usages du futur et un grand spécialiste nous avait dit à l'époque que la voiture serait électrique c'était assez rare à l'époque encore qu'elle serait connectée ça progresse qu'elle serait autonome je vois que vous avez encore des réticences sur la question mais l'histoire nous montre que tout cela va beaucoup plus vite que ce que nous pensons collectivement même si les freins sont importants je les connais et donc et donc c'est là ma question qu'elle serait partagée évidemment ça ne va pas dans le sens du de votre business plan mais il y a là une évolution et donc voiture à la ville comme à la campagne évidemment pour l'île quelle est votre approche sur ces évolutions qui concernent sans doute la voiture de mon petit fils oui donc c'est demain en espérant qu'il en achète une bon merci alors beaucoup de questions là mais très importantes la question de l'embauche oui je vous l'ai dit on est en plein embauche en ce moment quand même on a cité des chiffres les 4000 emplois sur les usines de batterie les 700 emplois qui viennent d'être annoncés sur les usines du nord en particulier à Douai les emplois flins qui ont été annoncés récemment enfin écoutez en clair on est dans cette perspective là c'est quand même extraordinairement heureux tout de même bon que ce soit facile non la réponse n'est pas facile parce qu'effectivement il faut embaucher et former je reviens sur le sujet précédent bon je reviens pas je reviens pas dessus bon il y a clairement la question du logement qui fait partie de l'équation et là dessus nous ne pouvons pas faire les choses seules la politique du logement en France fait assez débat aujourd'hui et c'est pas moi qui vais traiter de la question là maintenant mais sachez que sur place les équipes d'Ampère franchement prennent ça à coeur parce que évidemment c'est une donnée locale évidente et travaillent avec les pouvoirs publics dans toute la mesure du possible pour essayer de trouver et avec les élus pour trouver des voies et moyens pour justement faciliter le logement mais c'est vrai que nous en tant que constructeur automobile on n'est quand même pas les plus à même de résoudre cette question là c'est un sujet plus général pardonnez-moi si je veux mais je ne veux pas me prononcer intelligemment sur le sujet sachez que nous on fait tout ce qu'on peut pour aider les gens à se loger comme il faut c'est quand même un vrai défi alors on fait quelque chose d'autre en particulier mais ça c'est plus dans nos cordes c'est qu'on essaye de faciliter au maximum la mobilité des travailleurs pour qu'ils puissent être embauchés moi j'ai constaté une chose depuis quelques temps c'est qu'un des gros freins à l'emploi c'est la mobilité et que vous avez des gens qui refusent des emplois parce qu'ils n'ont pas accès au véhicule et qu'ils ne peuvent tout simplement pas se déplacer parce qu'il se trouve contrairement à ce que parfois certains pensent c'est que le véhicule la voiture reste quand même un moyen considérable de déplacement pour ne pas dire de liberté dans notre pays et s'agissant du travail c'est un élément clé donc je préside avec beaucoup de joie la fondation du groupe Renault qui depuis pas mal de temps ses vertus a créé deux choses les facilités pour créer des permis de conduire et donc nous aidons des quantités d'associations qui aident la population territoriale à acquérir la compétence et donc des permis de conduire qui sont chers en France comme vous le savez et nous aidons aussi grâce à un travail absolument remarquable des équipes qui est encore pas connue mais auxquelles on voudrait donner un peu plus de force c'est que nous aidons les personnes qui sont en difficulté à acquérir des véhicules grâce à des microcrédits avec tout un système interne qui permet l'accession à la propriété du véhicule dans des conditions extraordinairement favorables avec principal objectif l'accès à l'emploi alors j'ai pas répondu à votre question parce que vous m'avez parlé de logement moi je vous parle de mobilité ce que nous pouvons faire nous nous le faisons vraiment avec beaucoup de coeur et je pense que je pense que ça va se voir mais vous avez raison le point est majeur il n'est pas totalement entre nos mains ça c'est une certitude dans ce domaine là vous savez le public privé c'est un peu mon dada c'est à dire là aussi si on ne sert pas les coudes pas des problèmes bon quant aux zones aux zones dites ZFE si vous voulez le vrai sujet et alors bon je ne commente pas la décision qui a été prise ce matin mais la seule chose que je peux dire par rapport à cette décision c'est que elle intègre quelque chose qui est assez pragmatique et raisonnable qui est la notion de durée et de temps je ne suis pas le seul à l'avoir dit mais la transformation que nous vivons aujourd'hui demande un peu de temps voilà et ce n'est pas une faute d'y consacrer le temps et des ressources mais une transition de cette nature ne se fait pas en claquant des doigts qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est du bon sens que je vous dis là et donc il est évident qu'on va aller s'orienter à terme vers des zones de très faible émission dans les villes françaises il se trouve que apparemment le gouvernement dans toutes les mesures qu'il a pu faire a dû constater que dans certaines villes ce que vous avez cité la qualité de l'air n'était pas encore suffisante pour reporter le sujet mais que dans d'autres en revanche les progrès avaient été déjà faits qui permettaient de prendre le temps qu'il faut parce que enfin vous savez quand même une chose c'est que vous le savez le coût des véhicules est très élevé le parc automobile français vieillit et que c'est un fait social dont nous parlons tous d'une manière ou d'une autre directement ou indirectement depuis tout à l'heure qui fait que nous sommes obligés pragmatiquement d'adapter aux circonstances voilà le plus vite on pourra maintenir les aides plus vite on pourra aider les ménages qui ont une charge de voiture pour leur permettre cela plus vite on a résolu la question c'est comme ça que je vois les choses je rajoute une chose pour être totalement honnête mais je crois l'avoir déjà dit c'est que les carburants alternatifs que j'ai évoqué tout à l'heure étaient certes neutres en termes d'émissions carbone au périmètre de la voiture mais n'étaient pas neutres en termes d'émissions de particules or vous savez que c'est ce sujet là qui dans les villes est un sujet de débat donc soyons clairs et honnêtes ça résoudra beaucoup de sujets mais pas tous et en particulier pour le sujet des villes puisque vous avez posé la question les carburants alternatifs aujourd'hui je ne vois pas encore comment elles régleront cette question des particules même si elle les atténue mais ça ne sera pas ça ne sera pas une solution absolue pour la ville voilà la solution pour la ville on l'a dit tout à l'heure c'est le petit véhicule électrique pas cher et avec ça j'ai cité le nirvana auquel nous tendons tous voilà donc ça c'est sur le sujet je crois des EFE je vous remercie infiniment pour les propos que vous avez tenus sur mon obsession à maintenir l'industrie en France et les dispositions qu'on a pu prendre tant sur le plan social que sur le plan managérial pour tout faire pour sauver des usines on n'a pas toujours réussi mais merci de ce que vous avez dit parce que pour moi ça a été une grande partie de ma vie et ça continue à l'être voilà je crois que vous l'avez compris bien vous avez dit tout l'électrique tout électrique encore comprenez-moi bien la marque Renault sera électrique oui la Dacia ne sera pas forcément électrique à 100% à ce moment là il y aura donc une forme de transition qui se fera donc tout le groupe Renault ne sera pas électrique je le regrette aujourd'hui de vous dire que les Alpines elles le seront électrique mais vous verrez c'est pas mal parce que ben oui elles sont vachement bien écoutez mais vous verrez parce qu'à ce moment là parce qu'il faut aussi se mettre en dynamique vous m'avez posé la question du range c'est à dire l'autonomie pardonnez-moi du véhicule électrique ça progresse la Scénic aujourd'hui qui sort et qui a été d'ailleurs élu voiture de l'année nous sommes très fiers à une autonomie bien supérieure à la génération précédente de véhicules électriques mais on parle pas en deux kilomètres on parle de voilà il y a tout de même des séries j'allais dire de je dirais assez extraordinaire toute la technologie qu'on a pu mettre dans les batteries qui sont concernées sans trop alourdir le poids d'ailleurs je voudrais pas vous parler des pneus mais en l'occurrence les pneus jouent un rôle très essentiel dans ce domaine là mais enfin bon tout ceci concourt quand même a accéléré assez rapidement l'autonomie des véhicules électriques quand on arrivera à faire du 600 kilomètres du 650 kilomètres etc. sans avoir trop à se faire le souci de la recharge on aura franchi une étape majeure on n'en est plus très loin enfin bon voilà bon il faut être clair que sur cette question de recharge j'en ai pas beaucoup parlé là mais ça fait partie des choses que nous avons besoin de vous aussi c'est du public privé les infrastructures sont juste majeures pour le développement du véhicule électrique vous savez tout ça par coeur aujourd'hui je pense qu'on va un peu plus vite qu'avant mais peut-être pas tout à fait assez vite vu les enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure je crois que je crois que là-dessus je me fais comprendre voilà moi je vous propose une chose c'est de venir essayer nos véhicules parce que parce que je vous en parle mais c'est sympa mais je voudrais vous convaincre je ne sais pas on va essayer d'organiser si vous voulez dire madame la présidente une séquence d'essais de véhicules Renault dans les dernières générations je pense que vous ne perdrez pas votre temps mais je serais tellement content de vous montrer les réalisations de l'équipe c'est extraordinaire ce que Luca Demeo et l'équipe d'ingénierie et tout en fait ces dernières années provoquent mon admiration alors je voudrais la partager avec vous et si c'est possible et bien au fond bien mentir est-ce que j'ai répondu à tout je crois le véhicule partagé vous savez alors là on m'a souvent dit que le partage des véhicules est allé ruiner l'industrie automobile je répondais souvent mais attendez pour faire de l'autopartage il faut quand même des véhicules donc la première chose il faut quand même qu'elles existent on n'est pas du tout opposé à ça la preuve c'est que nous avons tout essayé dans le groupe pour promouvoir ce service et la création de Mobilize aujourd'hui qui est donc la partie qui service à la mobilité interne un élément de ce genre je vais quand même citer juste au passage le fait que vous avez cru percevoir à un moment donné des véhicules qui s'appellent Ziti à Paris qui étaient des Clio qui étaient mises à disposition du public et qui étaient en quelque sorte en autopartage alors il se trouve que vous avez peut-être entendu qu'on a arrêté cette activité à Paris tout en la maintenant dans d'autres villes et en Espagne et la raison pour laquelle nous avons arrêté cette activité à Paris c'est que les véhicules étaient tellement dégradés que nous avons été amenés à penser que ça n'était plus possible je pense que dans les dernières périodes de cette expérience 65% des véhicules que nous mettions à disposition du public étaient en réparation pour dégradation majeure des véhicules ça laisse réfléchir simplement sur ce qu'il faut faire si on veut que ce genre de système fonctionne j'arrête là voilà merci beaucoup il reste encore six questions Guylain Cambier merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président moi j'ai eu la chance je dis bien la chance de visiter une usine à Mauveuge Electricity je sais en effet lundi matin c'était hier ou avant-hier c'est ça et j'y ai vu des équipes motivées parce que justement vous y voyez un développement d'avenir avec votre 4L électrique qui arrive sur le marché des équipes enthousiastes mais j'ai vu aussi une équipe une usine pardon compacte et d'assemblage polyvalent d'où mes deux questions je serai donc court Madame la Présidente d'où mes deux questions est-ce que vous pensez étendre ce modèle d'usine à d'autres sites industriels et puis seconde question on est dans une période de tension sur le foncier économique nous sommes dans le zéro artificialisation nette en France est-ce que ce contexte réglementaire et législatif vous oblige à repenser vos sites industriels est-ce qu'il met une pression particulière sur vos investissements oui très bien ok Bernard Buis merci Madame la Présidente merci Monsieur le Président pour vos propos très intéressants et euphorisants je dirais après la validation de la fin des moteurs thermiques à partir de 2035 en 2020 Renault a annoncé un plan d'électrification de divers modèles quatre ans après qu'elle part occupe ces modèles dans votre chiffre d'affaires et deuxième question concernant le développement des bornes de recharge quelle est votre politique merci Yves Blumven merci Madame la Présidente Monsieur le Président vous nous emballez avec vos propos vos équipes visiblement sont imaginatives ça c'est sûr est-ce que c'est rêvé que d'imaginer que demain vos équipes vont nous trouver une solution du multimodal voiture-vélo vous avez parlé de circulation citadine est-ce qu'on peut imaginer que demain on pourra avoir des vélos embarqués dans des voitures citadines et faire vraiment fonctionner le multimodal avec même au final des corners vélos dans les agents Renault de voitures tout ça est-ce que c'est du rêve ou c'est des choses qu'on peut imaginer voir fructifier avec vos équipes voilà Monsieur le Président du rêve à la réalité peut-être bien merci pour vos propos sur Maubeuge je crois que les équipes ont été ravies de vous recevoir et vous avez d'ailleurs fait des commentaires vraiment très agréables donc je crois que ça a été au coeur de tout le monde je vous remercie pour ça alors chaque usine a un peu ces dispositions particulières et Maubeuge est d'ailleurs un formidable exemple je sais si j'avais des soucis avec Maubeuge en arrivant dans le groupe mais bon on a trouvé la solution qui fait que maintenant je ne reviens pas dessus qui va assurer son avenir bon est-ce que ce sera le même modèle partout dans toutes les usines très honnêtement c'est pas raisonnable de le penser parce que chacun déjà maintenant a sa feuille de route sur les modèles qui sortent et donc avec la plus grande flexibilité du monde on va fonctionner sur des plateformes qui sont quand même très au point aujourd'hui et qui donc nécessitent une forme de pérennité dans le temps pour être efficace et rentable donc on ne va pas passer son temps à modifier ces plateformes parce que d'ailleurs souvent elles sont partagées avec l'Alliance et c'est à tel point d'ailleurs que ce ne sera pas à Maubeuge mais ce sera à Maubeuge nous fabriquions des gangous et notamment des véhicules pour Mercedes la Citan à Douai nous allons fabriquer la Micra pour Nissan tout ça nécessite des plateformes qui sont stabilisées et globalement on ne prévoit pas une révolution dans ce domaine là ce qu'on a mis en oeuvre et investi déjà va rester ce qu'il en est voilà en gros je crois qu'on pourrait lire des choses comme ça je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'éléments particuliers mais tout va bien là dessus c'est une bonne nouvelle ce n'est pas une mauvaise nouvelle la part de marché la question du foncier oui le sujet du foncier il est clair et je crois que les différentes législations qui ont été portées en France vous allez dire reposent la question par rapport à la réindustrialisation de la France entre d'une part les obligations de compensation qui existent et les zones de neutralisation d'artificialisation ces fameuses ZAN et donc ces deux combinés créent chez les élus locaux et pour vous-même évidemment un énorme problème c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réindustrialiser la France si dans le même temps on n'a pas le foncier nécessaire pour le faire bon excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte mais enfin tout de même ça mérite et j'aurais pu le citer tout à l'heure dans les conditions de la réindustrialisation de la France il faut quand même qu'on sache que ce n'est pas une donnée simple et je ne serais pas étonné que les uns et les autres soient amenés à réfléchir sur le sujet d'ici peu parce que je connais suffisamment d'élus locaux qui m'expliquent que leur problème est insoluble voilà mais comme j'ai dit ça nous quelle est la part que nous pourrons apporter dans la réorganisation de nos usines il arrive que nous soyons nous ayons des terrains et ce foncier là nous voulons absolument le valoriser intelligemment c'est le cas à Flin c'est le cas notamment je prends d'autres exemples par exemple à Cléon pas plus tard que pas plus tard qu'hier ou avant-hier j'étais j'étais au Havre en train de célébrer j'allais dire la ligne Paris Rouen le Havre qui est un axe industriel très intéressant et un axe logistique dans lequel nous prenons part forcément puisque nous avons des usines à Flin à Cléon et au Havre et cette question était abordée et nous avions devant nous un parfait exemple qui est qu'à Cléon nous avons loué en quelque sorte 25 000 mètres carrés si mon chiffre est exact de la surface de foncier de Cléon pour un acteur qui va fabriquer des bus électriques sur le site de Cléon voilà l'industriel le nom de l'industrie c'est Ebusco il ne faut pas le prendre à l'envers et qui va grâce notamment à l'assistance de la métropole de Rouen qui a commandé des autobus etc va lancer son activité évidemment ça se fait sur notre site avec tout ce que ça peut imaginer comme aide réciproque donc ça c'est très intelligent chaque fois qu'on peut le faire chaque fois qu'on libère du foncier parce que l'activité change c'est le cas de Flin en particulier chaque fois nous allons essayer de faire en sorte que ce foncier soit complètement utilisé voilà mais ça c'est ce que nous pouvons faire nous après c'est entre vos mains parce que la question de la régulation entre les ânes et puis les compensations et tout le reste je peux vous en parler avec mon avis mais c'est pas moi qui vais décider c'est vous voilà donc ça c'est un sujet qui me dépasse si je puis dire vous savez ce que nous faisons nous avons parlé du multimobile oui la part de marché de l'électrique aujourd'hui alors nous avons connu ces deux dernières années un gros développement quand même dans ce domaine là il faut quand même dire les choses comme elles sont aujourd'hui l'électrique pour Renault c'est 16% des ventes c'est donc en hausse puisque nous étions en dessous de 10 il n'y a pas si longtemps que ça et si on prend l'ensemble de ce qui est électrifié c'est à dire y compris l'hybride on est autour de 40% de nos ventes aujourd'hui la suite dépend de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure le maintien des aides à l'achat tant que nous n'avons pas trouvé la solution et on y travaille sérieusement croyez moi pour réduire nos coûts de façon suffisante pour pouvoir se passer de cette subvention je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas éternel et d'ailleurs c'est pas raisonnable dans les cas de la situation des dispenses publiques actuelles je ne voudrais pas que l'automobile soit une cause de soucis les allemands l'ont résolu de façon très claire en supprimant les subventions très bien mais alors les conséquences sont celles que vous savez c'est à dire que là pour le coup ça déséquilibre de façon sensible le marché de l'électrique et nous risquons de connaître notamment en 2024 une forme de tassement il ne faut pas étonner pas forcément pour les modèles Renault parce qu'ils sont magnifiques mais bon mais quand même et donc il faut l'avoir même si nous percevons qu'à terme de toute façon compte tenu des contraintes que nous avons et des réglementations que nous suivons une perspective a changé les aléas dont je viens de vous parler nous obligent à un pragmatisme absolument incroyable assez paradoxalement si le marché du marché des véhicules électriques baisse en relatif temporairement nous ça nous oblige à être presque plus présents avec des modèles différents pour pouvoir respecter la réglementation en question donc c'est un vrai challenge voilà j'espère avoir répondu à votre question mais les bonnes bornes de recharge font partie de l'équation là je vous l'ai dit c'est une question on l'a souvent dit c'est une question aussi de public privé on avance je pense qu'on a enfin dépassé la barre des 100 000 bornes en France etc on était un peu en retard on avance mais compte tenu des besoins qui se précisent on a devant nous un champ considérable d'investissement d'infrastructures et pas seulement sur les autoroutes pour parvenir à répondre à la demande bon là je crois que tout le monde en est conscient c'est une action à la fois publique peut-être privée parfois encore une fois là aussi le public privé sera la réponse à la question je pense qu'à un moment donné il faudra que tout le monde se mette autour de la table et dire qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on fait voilà je pense que cette nature là c'est pas autre chose il ne faut pas qu'on s'attende tous les uns les autres sinon on ne va pas s'en sortir voilà j'ai parlé du multimodal excusez-moi je crois que j'ai répondu à vos questions je crois peut-être ça avec les vélos non ? ah les vélos oui on va le faire non mais si vous saviez la créativité de nos équipes vous seriez vraiment ébloui pour l'instant on est un peu condamné à mettre des vélos pliants à l'arrière ce que je fais moi quand je me déplace bon mais Renault n'est pas dans l'industrie du vélo aujourd'hui peut-être qu'on le reviendra je ne sais pas mais chaque chose en son temps on a suffisamment de sujets croyez-moi je ne veux pas ça va bien merci alors je présente mes excuses à nos deux collègues que j'ai zappés donc Henri Cabanel ah ouais merci madame la présidente je commençais à croire que vous aviez une dame contre le RDC parce que la dernière fois j'ai tu l'as plus à être désolé merci monsieur le président de vos propos de votre enthousiasme et de votre passion alors je suis l'heureux propriétaire donc d'une voiture électrique Renault ah génial ne me dites pas que vous avez des tas de soucis non 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 pour le moment non sinon je l'aurais dit vous avez accéléré votre partenariat avec Google sur la technologie numérique cette entreprise qui s'est vu infliger donc une amende de 220 millions en 2021 et ce matin par la même autorité de la concurrence une autre amende de 250 millions d'euros pour ne pas pour ne pas avoir donc suivi ces engagements ne pensez-vous pas que ça peut nuire à votre image et deuxièmement le fait comme d'autres constructeurs d'avoir une certaine dépendance à Google ne pensez-vous pas qu'à terme ça puisse donc fragiliser votre groupe et je ne sais pas si vous avez répondu tout à l'heure à la question d'Anne-Catherine Loisier sur la possibilité de perdre le contrôle en tant que conducteur d'une voiture donc électrique est-ce que c'est de la science-fiction est-ce que c'est faux ou pas voilà alors c'est pas bon et moi je ne sais pas si Franck Montauger avec mes excuses Franck merci madame la présidente merci monsieur le président pour cet échange très intéressant excusez-moi j'interviens tard dans la discussion mais bon c'est comme ça je voudrais revenir sur la réponse européenne à l'IRA voilà l'Union européenne a pris une initiative qui s'appelle le le Net Zero Industry Act qui est censé en partie répondre à l'IRA américain ce dispositif ne prévoit pas en tout cas à ce stade même si on commence à en parler de financement de soutien à l'industrie européenne en particulier dans le domaine du véhicule à l'instar de ce que font les américains pour leurs industries je voudrais savoir ce que vous en pensez c'est ma première question et deuxième question vous avez vous avez abordé la question effectivement de l'importance pour la compétitivité de votre entreprise des prix de l'électricité je voudrais savoir d'abord ce que vous attendez de la réforme du marché européen de l'électricité étant entendu en tout cas je l'ai compris comme ça que évidemment les industriels souhaitent avoir de la visibilité et de la stabilité sur cet élément de coût de production souvent très important pour eux en termes de compétitivité voilà donc est-ce que est-ce que ce qui est annoncé notamment les PPA ou les contrats pour différence répondent à votre à votre attente éventuelle et dernier dernier point vous l'avez abordé à plusieurs reprises mais voilà en résumé et simplement si c'est possible qu'attendez-vous de l'état français pour justement accompagner votre vos efforts en matière de compétitivité merci merci Franck les deux dernières questions je vous le promets monsieur le président je vous en prie je suis là pour vous moi ça va aller très vite parce que vous avez déjà répondu sur la question des métaux rares en début de votre intervention monsieur le président vous avez parlé rapidement de la filière des carburants alternatifs alors en même temps j'espère pas être déçu comme mon collègue mais demain matin je prends possession en location d'une Renault donc sympa j'espère que ça va aller ça va bien se passer oui j'espère d'ailleurs je leur dirais que j'étais je leur dirais que j'étais avec vous la veille et non simplement pour vous dire donc là c'est une hybride concernant les 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 carburants de substitution alternatifs et synthétiques vous en avez parlé rapidement mais quelle est votre échéance sur cette question parce que ça me permettra de savoir si je peux en mettre bientôt et deuxième chose avec quel partenaire industriel vous comptez traiter la question de la distribution alors la dernière pour Daniel Laurent oui monsieur le président elle va être courte l'an dernier nous avions le plaisir d'aller au site de flin et vous que vous nous aviez fait visiter et nous avions découvert beaucoup de choses et en particulier la première usine européenne dédiée à l'économie circulaire et c'était une première et c'était une première donc ma question elle est simple on sait que le marché de l'occasion fonctionne toujours bien est-ce que c'est toujours est-ce que cette ambition est confirmée est-ce que c'est une réussite est-ce que vous souhaitez continuer de la développer sachant que le prix des véhicules neufs est cher donc peut-être que l'occasion ça permettra à des personnes qui ont des faibles revenus de pouvoir en profiter merci merci voilà monsieur le président les dernières toutes dernières questions très bien alors merci encore parce qu'elles sont toutes pertinentes alors c'est ça qui est formidable vous voyez que dans le monde automobile on vit une époque formidable on va dire les choses comme ça bon sur la question de Google je voudrais le traiter très simplement ce n'est tout de même pas de notre faute ni de la vôtre d'ailleurs si l'Europe n'avait pas ces dernières années d'acteur mondial puissant dans le domaine du digital et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est un espoir que nous avons tous pour l'avenir mais qui aujourd'hui n'est juste pas sur la table et on a beau développer toutes les start-up de la terre j'espère qu'elles trouveront un rayonnement formidable d'ailleurs c'est vrai qu'on a quand même des exemples extraordinaires en ce moment par l'intelligence artificielle en France tant mieux mais si ça doit générer un acteur européen qui a puissance mondiale on sera les premiers à être de leur côté mais Google nous a apporté la chose suivante c'est qu'il nous a permis de comprendre et d'apprendre comment on allait dans la progression et la dynamique vers une maîtrise du digital et notamment dans la connectivité avec le monde extérieur je vous l'ai dit tout à l'heure heureusement que nous avions fait ce partenariat vraiment je rends grâce parce que nous sommes aujourd'hui capables de produire des voitures et puisque vous allez en avoir bientôt vous allez voir vous allez voir ce que c'est c'est assez étonnant ne serait-ce que dans l'utilisation même moi qui au départ pensais que tout ça ne servirait pas forcément à grand chose on finit par être un peu accro et la commande vocale et tous ces éléments là finalement c'est quand même bougrement commode et ça c'est des technologies qui nous ont été amenés par Google la bonne nouvelle derrière tout ça c'est que notre rapport à Google est tellement bien fait et bien compris que nous ne sommes pas soumis à Google nous sommes c'est un partenaire qui nous apporte des éléments de compréhension et de développement que bien entendu nous rémunérons pour cela mais qui assure notre indépendance absolue par rapport à la donnée fondamentale qui est justement le traitement des données et qu'il ne faut pas s'angoisser par cette histoire là parce que le thème général c'est de dire oui mais alors toutes les données du véhicule vont être exploitées par Google et ça va partir dans le cloud mondial etc la réponse est non et depuis le début nous renforçons les barrières qui vont bien où chacun est chez soi et les données et les données qui doivent appartiennent à Renault appartiennent à Renault et je vous garantis qu'avec des acteurs d'ailleurs qui sont parfois même français les Thalès et autres nous créons des éléments qui protègent nos données de façon extrêmement sensible je le redis ici il n'y a pas de danger de perte de compréhension et de connaissance à cause de ce partenariat et jusqu'à présent il nous a rendu j'allais dire d'immenses services pour progresser nous n'avions pas tant le choix en Europe nous n'avions pas l'acteur équivalent voilà donc je vous le dis franchement et je voulais vous rassurer là-dessus parce que je sais les angoisses qui ont pu avoir lieu etc moi-même d'ailleurs lorsque je n'étais pas dans le groupe Renault je me posais la question et depuis j'ai eu largement le temps de me rassurer je suis extraordinairement clair là-dessus il n'y a aucun doute donc vraiment je vous révolue alors la question de la cyber sécurité je l'ai déjà dit ça fait partie du sujet et Google nous aide énormément dans ce domaine là donc voyons clair ça fait partie du sujet que j'ai déjà traité tout à l'heure je ne vais pas insister mais l'IRA alors là pour le coup c'est intéressant parce que on a évoqué tout à l'heure les questions de géopolitique et là vous avez l'exemple parfait de ce qu'est la géopolitique aujourd'hui notamment et les conséquences qui nous concernent au fond Biden a mis en place un ensemble qui est très fordiste je puis dire de ce point de vue là en termes du capitalisme américain c'est à dire il faut une énorme subvention d'Etat mais intelligente parce qu'elle associe le secteur privé et elle conditionne ses investissements et ses subventions et ses aides fiscales d'ailleurs au passage qui sont plus des aides fiscales que des subventions enfin bon la nuance à une décarbonation extrêmement claire et surtout à une localisation de la production future des véhicules décarbonés aux Etats-Unis alors la chance que les Etats-Unis ont que nous n'avons pas nous en Europe c'est qu'ils ont des ressources minières et donc ils peuvent mettre des dispositions dans le temps au passage je vous le signale ils étalent leur comment dirais-je leur leur condition d'obtention et d'éligibilité au temps c'est à dire que tout ne se fait pas instantanément il va pouvoir commencer par fabriquer des usines de batterie ensuite les alimenter avec des métaux locaux etc. je vous passe les détails mais c'est très habilement fait pour créer aux Etats-Unis une industrie décarbonée soutenue par l'Etat massivement mais intelligemment reprise par le secteur privé mais qui évidemment au passage est fait de manière telle qu'il n'y a aucun véhicule chinois qui rentre en Etats-Unis aujourd'hui aucun pour les raisons même de ce que je viens de dire alors soyons clairs face au bloc asiatique chinois et à ce bloc de l'IRA il faut quand même se dire qu'on a un sujet de déficit de politique industrielle européenne c'est tout l'objet d'ailleurs de la note que Luca Meo a rendue publique hier qui reflète évidemment notre opinion et qui incite la future mandature européenne à se pencher sérieusement sur la question notamment sur la question des matériaux les Etats-Unis en ont les Chinois en ont nous on n'en a pas donc on va faire du lithium dans l'allié tant mieux mais ce que je veux dire c'est que l'ampleur du sujet sur l'ensemble des métaux n'est pas encore traitée c'est une politique européenne qui veut ça on nous parle monsieur le président de pièques européens notamment sur le sujet des batteries etc avec des usines etc vous êtes partie prenante de ces politiques là vous allez en être le bénéficiaire ou pas ? je suis partie prenante de politiques européennes qui permettent de sécuriser l'accès aux ressources nécessaires pour parfaire la décarbonation de notre industrie qu'est-ce que vous voulez que je vous disais ? enfin je le dis de temps en temps et parfois on me dit c'est une caricature mais je suis désolé le monde fonctionne maintenant de manière telle que les seuls pôles qui connaissent une croissance significative de leur industrie et donc de leur emploi etc. sont des pôles dans lesquels l'union de l'économie l'industrie du politique voire du militaire se fait qu'on ne se trompe pas mesdames et messieurs les parlementaires nous sommes dans un monde de rapports de force si les Etats-Unis s'intéressent à l'Australie c'est pas uniquement pour le territoire c'est parce qu'il y a des minéraux dans ce territoire oui mais c'est l'exfustration je ne veux pas leur en vouloir d'une politique extrêmement stratégique il faut que l'Europe s'empare ce sujet et traite de façon commune la question de l'acquisition des ressources et d'ailleurs ceci me fait aller directement dans le sujet de l'électricité et de l'énergie le question du prix de l'énergie se traitera forcément au niveau européen même si la France de ce point de vue là si elle met en oeuvre sa politique nucléaire comme il le convient va pouvoir être relativement indépendante de l'Europe de ce point de vue là je rappelle que si nous avions la capacité énergétique qui convient nous serions exportateurs d'énergie comme nous l'avons été très longtemps et puis ceci s'est réduit à la mesure où on a mis de côté l'industrie nucléaire comme vous le savez et qu'on est en train heureusement de reprendre aujourd'hui pour reprendre nos positions exportatrices d'énergie mais comme je vous ai cité les chiffres de tout à l'heure vous voyez ce que je veux dire il y a un sacré travail quant au prix de cette énergie ça sera évidemment la capacité de créer du volume mais ça sera aussi si vous le voulez bien la capacité de se déconnecter de ce qui est aujourd'hui la base du prix de formation qui est celui du prix du gaz qui est encore aujourd'hui la clé essentielle alors on va pas rentrer dans le débat ici sur la technologie mais la réalité c'est que nous avons intérêt très intérêt à nous rendre le plus indépendant possible et ça sera très bien alors je rajoute une chose c'est que si effectivement des investissements massifs à considérer c'est dans notre nucléaire ça c'est clair je vous ai cité le nombre de PR nécessaires à l'équation tout à l'heure je rajoute que la France a fait quelque chose de très intelligent récemment il faut le saluer c'est des dispositions qui relient la subvention aux véhicules électriques à des conditions qui sont assez équivalentes à celles de l'IRA c'est à dire qu'aujourd'hui à partir de 2024 je pense que vous le savez les subventions aux véhicules électriques à l'achat de véhicules électriques sont conditionnées à une équation écologique qui fait que l'origine des pièces des véhicules concernés devra respecter un niveau de décarbonation et de localisation qui au fur et à mesure se resserra et qui fait que nous aurons là une compétition raisonnable je vous parle d'une partie mais je vous parle de tout ce qui concerne les subventions à l'achat de véhicules électriques alors ça c'est très bien le seul sujet c'est que c'est français c'est pas européen et donc c'est pas suffisant voilà mais c'est bien et vous me parlez de l'IRA c'est à peu près la même chose pour cette partie là voilà donc je crois que c'est important de la volontaire bon vous m'avez parlé de l'état français je ne peux me que louer de la relation que j'avais aujourd'hui avec l'état français et que Renaud génère j'en suis à un tel point que je ne me pose même pas la question c'est à dire que non mais je veux dire franchement c'est à dire que c'est tellement naturel bon aujourd'hui franchement l'état français est un des actionnaires importants du groupe il a accompagné toutes nos stratégies il a accompagné tout notre rebond il a validé la totalité des décisions que nous avons pris en conseil comment voulez-vous que je vous dise les relations que nous avons avec l'agence de développement de participation de l'état et avec l'état en général sont aujourd'hui sont dans la moindre ombre je le dis parce que je le pense si je ne le pensais pas je ne vous dirais pas comme ça voilà donc c'est important et donc en fait il n'y a pas l'ombre d'une feuille de cigarette entre les décisions que nous pouvons prendre et les opinions de l'état c'est extraordinairement et tant mieux je dirais à la limite parce que c'est quand même ce qui fait notre force à terme d'avoir un partenariat public-privé aussi intelligent voilà donc je m'en félicite et je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche bien voilà vous avez parlé de la distribution alors écoutez la distribution est entre les mains d'un réseau qui nous est propre et de concessionnaires le modèle reste le même sauf que ce que nous avons voulu faire avec l'Ocadémio en particulier qui l'a mis en oeuvre c'est une relation extraordinairement fluide avec les concessionnaires qui nous entourent parce que c'est eux qui font notre force commerciale et que nous avons nous une foi considérable dans la capacité des concessionnaires de porter le groupe Renault souvent d'ailleurs ces concessions sont portées par des familles qui sont d'une félicité absolument incroyable à la marque Renault depuis des générations et qu'il est hors de question d'imaginer que ceci se dissolve dans une quelconque relation dégradée ce que je vous dis là je le porte vraiment Luca aussi on est bien décidé à que ce que la famille Renault autour de ces concessions soit à des fers de lance de notre distribution dans l'avenir nous avons bien sûr discuté avec eux de la manière dont il fallait envisager la distribution nous sommes passés d'un modèle de volume 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 à un modèle de valeur 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 ce qui change un peu la donne et qui a nécessité parfois un réajustement dans la relation avec les concessionnaires mais aujourd'hui de la manière dont ça se passe si vous en croisez quelques-uns je pense qu'ils vous le diront franchement j'en vois régulièrement qui ne sont pas du genre à vous expliquer des blagues ils vous disent ce qu'ils pensent et franchement aujourd'hui je suis plutôt heureux de la relation entre Renault et les concessionnaires vraiment heureux voilà donc je vous le dis c'est quelque chose de vous m'avez reparlé de Flin et des véhicules d'occasion il y en a 34 000 de véhicules d'occasion qui ont été rénovés déjà à Flin c'est une vraie fierté et ceux qui l'ont visité ont vu d'ailleurs la passion des agents qui travaillent sur ces véhicules c'est un travail extraordinaire et quand on voit le véhicule rentrer et sortir on a envie de l'acheter instantanément tellement il est je veux dire voilà et donc on va continuer à développer ça évidemment parce que je trouve que c'est une intelligence en plus on réutilise des pièces que nous récupérons de la comment dirais-je de la destruction des véhicules assez hors d'âge et nous les rénovons dans une grande tradition Renault d'ailleurs qui a été je crois assez unique et plutôt rentable en plus donc après tout de quoi se plaint-on on va continuer et je vous garantis que l'engagement est pris à Flin et ça ne changera pas je crois honnêtement à moins que j'ai raté quelque chose j'ai raté à peu près tous les sujets voilà moi je vous remercie infiniment pour votre attention non non mais je pense merci beaucoup parce que c'est précieux d'avoir ces moments avec vous c'est une joie franchement et puis comme vous voyez j'espère vous avoir fait passer le message y compris à vos collègues qui ont dû malheureusement partir que notre industrie vit à un moment invraisemblable qu'on a besoin d'être aidé soutenu mais que notre engagement sur la France il est très très fort et c'est pas maintenant qu'on va changer d'avis voilà donc on compte sur vous on est là dessus vos partenaires privilégiés merci merci du fond du coeur monsieur le président parce que je ne sais pas si vous avez atteint le record d'une durée d'audition mais vous nous avez consacré plus de trois heures vous m'aviez dit que vous aviez mis dans votre emploi du temps la totalité de la matinée pour le Sénat et pour la commission des affaires économiques nous y sommes particulièrement sensibles vous avez vu à travers toutes les questions que tous nos commissaires ont pu vous poser et vous y avez répondu avec précision avec engagement avec passion et avec enthousiasme et très sincèrement on vous en remercie et on a bien pris note de l'invitation à venir essayer des véhicules Renault donc on va essayer de monter ce déplacement de la commission des affaires économiques bien volontiers merci encore monsieur le président merci à vous si les derniers peuvent encore attendre quelques minutes on a une petite question pas diverse mais un point encore à l'ordre du jour merci à vous je voulais que je je ne peux pas